Excusez-moi du retard, j'étais en train de construire un orphelinat au Bangladesh. Bienvenue à mon spectacle ! J'ai décidé de le mettre en accès libre parce que je suis altruiste, que je pense que l'art est un bien commun qui doit être accessible à tous, mais aussi parce qu'aucune plateforme ni aucune chaîne de télévision n'en a voulu. Fils de pute ! Filmer un spectacle, ça coûte cher. Faut payer la salle, le réalisateur, le matériel, les techniciens, les guests, même celui qui est très mauvais. Vous verrez, ça saute aux yeux. N'hésitez pas à le mentionner en commentaire et à vous synchroniser tous ensemble pour mener des raids de cyberharcèlement contre lui. Bref, ce que vous allez voir, ça m'a coûté 60 000 balles. Putain de plateforme ! Ma chaîne YouTube, elle est pas monétisée. C'est pas ici que vous allez voir des pubs pour HSBC. Donc si vous voulez que je continue à faire des blagues gratuitement, eh ben il va falloir me donner de l'argent. Ouais, je sais, dit comme ça, ça paraît con, mais y'a pas le choix. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo ou à aller directement sur www.donnetonfric.com. Cette adresse-là, là, c'est quand même pas compliqué à s'en souvenir. Merde ! Et puis si vous voulez regarder sans payer, eh ben vous pouvez aussi. Parce que je suis généreux. Moi. Allez, je vous laisse. Je dois construire une école au Soudan. Le Soudan, c'est par là. Je me gourre à chaque fois. Et bon spectacle ! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Zénith de Paris. Merci d'être venus si nombreux. Et merci de faire un triomphe à une artiste que j'adore. Une artiste que j'affectionne particulièrement. Une artiste dont j'ai suivi la carrière avec énormément d'attention. Mon artiste préféré... Rappelle-moi ton prénom. Diedré. Super. Mesdames, Messieurs, un triomphe pour Diedré ! Bonsoir Paris ! Ok, on est vraiment sur du public parisien. Bon. Alors, je m'appelle Guédré. C'est mon vrai prénom. Et j'ai la lourde tâche, ce soir, de, comme on dit, chauffer la salle. Donc, normalement, quand je pars, vous êtes hyper chaud. Genre... Voilà. Mais on sait qu'à Paris, il y a du boulot parce qu'en général, quand on vous demande d'être hyper chaud, vous faites... Voilà. Donc, je me suis dit que pour mettre un max d'ambiance, le mieux, ce serait carrément de faire du rock. Oui ! Bien sûr ! Quelle bonne idée ! Donc, tenez-vous bien, ça risque de déménager. Ça bouge, hein ? T'aimes pas les noirs, t'aimes pas les pédés et les arabes, tu veux tous les brûler. T'aimes pas les clodos, mais t'aimes pas les riches non plus. Ni tous ces chinois qui rachètent les PMU. Et qu'est-ce qu'ils viennent de faire chier, ces écolos à la con ? C'est quand même toi qui décides si tu bouffes de la viande ou non. Heureusement, y'a Internet où tu peux tout écrire. Parce que partout ailleurs, on peut plus rien dire. N'est-ce pas ? T'en accro sur la patate. T'es fâché, tout rouge, tout rouge, tout rouge et carlotte. La semaine où on est là, on est près de toi. On va te faire des bijoux, des câlins, des poutous, des grosses papouilles sur ta petite bouille. Des guillis à coco, des gratouilles sur ton dos. On va t'aimer à foison. Gros con. Si ça tenait qu'à toi, tu les foutrais à l'eau. Tous ces migrants avec leurs sales marmots. De toute façon, c'est tous les mêmes. C'est rien que des terroristes. Assez comme les bonnes femmes. Toutes de vieilles féministes. Ton temps, c'était différent. Elles étaient moins zinzins. Elles foutaient pas un procès pour une main au popotin. Et puis j'ai tout des lesbiennes et des transsexuelles. C'est quoi cette nouvelle mode de poils aux aisselles ? Non, non, toi, tu n'aimes pas les poils aux aisselles. Ton accro sur la patate. T'es fâché tout rouge, tout rouge, tout rouge et carlotte. Mais nous, on est là. On est près de toi. On va te faire des bijoux, des câlins, des coutous. Des grosses papouilles sur ta petite bouille. Des guillis à coco, des gratouilles sur ton dos. On va t'aimer à foison. Vous apprenez vite. Bravo. C'est le feu. C'est tout simplement le feu. C'est dingue. Plus ? Bon, alors, apparemment, je crois qu'ils s'attendaient à ce que ce soit un peu plus rock. Je trouvais que ça bougeait pas mal. Mais je vais... Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire mon morceau le plus péchu de mon répertoire. Bon, en revanche, c'est également, je dois vous dire, une chanson qui est plutôt engagée. Donc, désolée pour les personnes qui n'aiment pas quand ça dénonce. Parce que là, je vais... Je pense mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Ouais. Mais bon, je pense que tout artiste a un peu sa chanson, tu sais, qui donne envie de lever le point. Donc, Paris, est-ce que vous êtes engagés et que vous allez lever le point ? Hum, hum, ok, ouais, carrément. Y'en a marre des nanani nanana. Hum, hum, ouais. On dénonce ce soir à Paris. Parce que vous êtes hyper chauds ! Les filles qui naissent toutes nues, c'est trop des putes. Les filles qui montent leur sein à leur bébé quand elles les allaitent, c'est trop des putes. Les filles qui enlèvent leurs culottes devant le gynéco, c'est trop des putes. Les filles qui sont à poils sous la douche, c'est trop des putes. Toutes des putes. Toutes des putes. Toutes des putes. C'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes. Toutes des putes. C'est trop des putes. Hum, hum, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Les filles qui se touchent pour mettre des tampons, c'est trop des putes. Les filles qui ne portent rien sous leurs sous-vêtements, c'est trop des putes. Les filles qui se laissent plotter pour une mammographie, c'est trop des putes. Les filles qui sont toutes nues devant le médecin légiste, c'est trop des putes. Mais ouais, Paris, on lève le poids ! Toutes des putes. Toutes des putes. C'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes. Toutes des putes. C'est trop des putes. Des putes. Des putes. Des putes. Des putes. Ouais, toutes des putes. Toutes des putes. C'est vraiment toutes des putes. Toutes des putes. Toutes des putes. C'est trop des putes. Vous êtes trop fort en dernier mot, bravo. Super fort. Merci beaucoup. Bon, là, je crois que c'était un peu trop le feu. On va redescendre un peu parce que je crois qu'on n'a plus l'âge pour ces conneries. Je vais faire une chanson un peu plus calme. Je pense, peut-être pour les gens que j'ai déjà croisés ou les autres qui me découvrent ce soir, alors on devinait, l'une de mes passions dans la vie, c'est d'écrire des chansons pour les enfants. Et j'imagine qu'il y en a ce soir, car sans doute le public de Pierre-Emmanuel les amène avec lui en espérant se faire retirer la garde à la sortie. Après, vraiment, on est tous dans la même galère. Vraiment, chacun ses techniques et celle-ci peut tout à fait fonctionner. Donc je ne suis personne pour vous juger. Au contraire. Donc, les enfants, c'est pour vous. Il était une fois, y'a pas du tout longtemps de ça, une armée de scientifiques qui ont écrit des articles. On a lu, on s'est dit, ça fait peur ce qui est écrit. C'est quoi c'est ça la Malek ? C'était le rapport du GIEC. Ça disait qu'en 2100, y'aurait plus de Nouvelle-Orléans, y'aurait plus de Miami, sans doute plus de New-York aussi. Mais 2100, c'est loin. Nous, on s'en bat les reins, balèque les océans, on sera morts depuis longtemps. Mais pas toi, pas toi, non pas toi. Tu sais, nous, on est foufous, on brûle la vie par les deux bouts. C-A-R-P-E-D-I-E-M, car P-D-I-M, c'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème à toi. Et si tu veux voir Jakarta, eh bah, vas-y maintenant, tu peux pas n'a que trois ans. Si tu veux pas crever de chaud, va falloir être plus écolo. Parce que nous, on va mourir, mais toi, tu vas grandir. Quand on sera mort et que tu seras grand, qui fera 50 degrés au Mans ? Faudra pas venir te plaindre, de devoir aller vivre dans l'Indre. Va falloir y mettre du tien, parce que le monde qui vient, on va le quitter bientôt. C'est pas nous qu'on va manquer d'eau. Non, c'est toi. C'est toi. Oui, c'est toi. Parce que nous, on est faux-fous, on brûle la vie par les deux bouts. C'est A-R-P-E-D-I-E-M, car P-D-I-M, c'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème et pas le mien. Et sous prétexte que t'y peux rien, je devrais faire pour toi des trucs dont je ne profiterai pas. Mais toi, tu fais quoi pour nous ? À part nous coûter des sous, crier fort dans les transports et te réveiller à six heures. Et puis si t'es pas content, t'as qu'à écrire aux dirigeants. Mais sans vouloir te décevoir, faut pas que t'y mettes trop d'espoir. Eux, il leur reste au mieux vingt ans pour croquer la vie à pleines dents. Tu sais, il faut les comprendre, ils ont autre chose à défendre que toi, que toi, oui, que toi. Tu sais, eux, ils s'en foutent, ils brûlent la vie par les deux bouts. C-A-R-P-E-T-I-E-M, car P-D-I-M, c'est pour ça qu'ils s'en foutent, pour ça qu'il faut rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais vraiment très, très sincèrement et publiquement remercier Pierre-Emmanuel de m'avoir invité à venir chanter devant vous ce soir. D'autant plus que je suis carrément en minorité, je sais pas, ethnique, on va dire. Vous le verrez tout au long de la soirée. Donc, vraiment, merci beaucoup. Alors, il y a toute une infrastructure pour ce grand show à l'américaine. C'est vrai, il y a même un écran. Alors, je sais pas. Est-ce que l'écran, c'est juste pour les vedettes ou les premières parties ? Laurent, est-ce que je peux avoir, moi aussi, un truc ? Enfin, genre, c'est Paris, c'est la capitale de la France. Enfin, il faut marquer le coup. Je peux avoir une image ? N'importe quoi. Même un truc un peu... C'est pour habiller un peu, quoi. Enfin, un peu... Ouais, alors, je pensais pas forcément au fond d'écran Windows, mais peut-être... Non, mais après, c'est bien. C'est l'univers comme ça. C'est très romantique. OK. Ça ira. Merci. Merci, Laurent. Merci de m'accepter parmi vous. Merci. J'aime beaucoup écouter parler les hommes entre eux Pour moi qui suis une femme c'est l'occasion d'apprendre un peu des choses essentielles sur le monde J'en sors toujours plus instruite Surtout Surtout Sur la taille de l'orbite Je trouvais ça, ma foi, un peu étrange de t'en parler de ces organes génitaux Mais après tout qu'est-ce que j'en sais ? Moi, je n'ai qu'un clito J'ai pas un truc énorme Un truc gigantesque qui pend entre mes cuisses Et que devraient sucer toutes les mamans Quelle injustice C'est trop super Tu as une bite C'est vraiment génial Tu as une bite On te félicite Pour ta bite Bravo Bravo Tu as une bite Parfois, en tant que femme On peut se sentir un peu à la traîne Un peu humiliée Un peu rabaissée Un peu comme une sourasse humaine Mais c'est sans doute parce qu'on ne connaît pas le pouvoir Que confère De couilles qui pendouillent Derrière une énorme bite C'est clair Comme un troisième bras qui t'aiderait à affronter la vie Un sabre Une épée Qui te donne du courage Face aux plus féroces ennemis Un gros bâton Un glaive Wow Un braquemar vigoureux Qui fait de toi Entre nous toutes Quelqu'un de mieux C'est trop super Tu as une bite C'est vraiment génial Tu as une bite On te félicite Bite pour ta bite Bravo Bravo Tu as une bite C'est tellement super Que tu es une bite Tu as une bite C'est tellement génial Que tu es une bite Tu as une bite On te félicite Mérite Pour ta bite Bravo Bravo Tu es née Avec Une bite Bravo 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 à tous Vraiment c'est Un must have Et vous l'avez Donc félicitations Vraiment Je dois vous dire Si je suis là Ce soir C'est bon Bien sûr Parce que j'ai couché Mais Aussi parce que Pierre Emmanuel Il aime beaucoup Avoir de la musique En première partie J'imagine Par peur de la concurrence Ça se comprend Mais C'est parce qu'il m'a dit Aimer beaucoup En fait Cette espèce de Tu sais Cohésion Qu'offre la musique Tu sais Une espèce D'osmose Une harmonie Voilà Dans tout le public Et j'ai pensé peut-être Comme c'est la dernière De son spectacle Ce soir Qu'on pourrait lui offrir Un peu un exemple De toute cette magie Qui peut exister Avec une chanson Donc je vais vous solliciter Peut-être pour cette dernière chanson Car ce sera ma dernière chanson Pour vous Ce soir Maintenant Et bah si vous permettez Je vais la chanter quand même Enfin J'avais prévu Donc Je vais vous solliciter Pour chanter avec moi Essentiellement Sur le refrain Donc j'imagine Que vous le connaissez pas Je vais le chanter Une première fois Vous essayez de mémoriser Et quand ce sera À votre tour Je vous dirai un truc Hyper cool Genre À vous Et il va falloir M'accompagner Sinon je vais me sentir Vraiment très seule Vous êtes toujours Hyper hyper chaud Ça c'est parce que J'ai fait du rock Ça c'est sûr Alors c'est parti On peut faire croire Qu'on écrit des chansons Pour l'amour de l'art Par élan Par passion On aura beau dire Qu'on fait de la musique Pour donner le sourire Par conviction Philosophique Mais au fond Nous ce qu'on veut En vrai Nous ce qu'on aime C'est entendre Chanter Tous ceux Qui viennent nous voir Sur scène On peut avoir envie De les entendre Chanter le bonheur Mais moi Ce dont j'ai envie C'est de vous entendre Chanter en chœur Moi je mange mon caca Et j'aime ça Manger du caca C'est mon dada À la cuillère Ou à la main Pour le dessert Ou au petit matin Manger du caca Moi j'aime ça Vous avez mémorisé On se retrouve tout à l'heure Ceux qui prétendent chanter Pour faire bouger les choses Parce qu'ils sont très engagés Très concernés Par leur cause Ceux qui répètent un peu trop Que l'important C'est le message Les tripes qu'ils ont mis Dans le morceau Les idées fortes Qui s'en dégagent Ils pourront dire Ce qu'ils veulent Mais nous on sait bien Que quand ils sont seuls Ils rêvent qu'on chante Le refrain Et je ne les juge pas Car moi aussi j'aime bien Quand avec moi Vous chantez ce refrain Vous êtes prêts ? À vous ! Ouais ! Moi je mange mon caca Et j'aime ça Manger du caca C'est mon dada À la cuillère Ou à la main Pour le dessert Ou au petit matin Manger du caca Moi j'aime ça Je pense qu'on peut faire Beaucoup mieux à Paris Allez ! Moi je mange mon caca Et j'aime ça Manger du caca C'est mon dada À la cuillère Ou à la main Pour le dessert Ou au petit matin Manger du caca Moi j'aime ça Moi j'aime ça Je consomme beaucoup plus fort Allez ! Moi je mange mon caca Et j'aime ça Plus fort Manger du caca C'est mon dada Je vous entends pas À la cuillère Ou à la main Pour le dessert Ou au petit matin Manger du caca Moi j'aime ça Merci beaucoup Merci beaucoup Paris Merci beaucoup Maintenant je vais vous demander De faire un triomphe Un tonnerre d'applaudissements Pour la deuxième partie Salut ! Après le spectacle Retrouvez-vous autour D'un délicieux repas À la crêperie des Corrigans La crêperie des Corrigans Son cadre chaleureux Sa cuisine généreuse Et son personnel souriant Seront ravis de vous accueillir Jusqu'au bout de la nuit Pour une soirée parfaite Les plus petits Pourront s'amuser au sous-sol Dans le coin enfant Sous le regard bienveillant De Claude Notre animatrice Pendant ce temps Vous pourrez vous amuser À l'étage Dans le coin adulte Sous le regard bienveillant De Claude Notre animateur Crêperie des Corrigans Du beurre salé pour le dîner Du beurre doux pour le trou Déménagement Encombrant Enfant turbulent Fait appel à Claude Transport Claude Transport À gauche en sortant En face les Corrigans Du nouveau dans votre ville L'ouverture du salon Claude Coiffure Envie de changer de style Envie de changer de look Envie de changer d'air Claude Coiffure Toute ma compétence professionnelle Pour vos chevaux Clos de coiffure Mesdames, Messieurs La conférence va débuter Pour votre confort Et celui des intervenants Merci de bien vouloir Passer votre téléphone portable En mode silencieux Et de vous abstenir De prendre des photos Et des vidéos Bonne soirée Ladies and gentlemen The conference is about to start For your comfort And the comfort of the speakers Thank you to put your mobile phone In silent mode We remind you That taking pictures and videos Is forbidden Have a nice evening Señoras y señores La conferencia va a empezar Dentro de poco Para su comodidad Y la de los intervenientes Les agradeceremos Poner su móvil En modo silencioso Y no tomar fotos O videos Buenas tardes Salut mes chums Le talk va s'engager tantôt Pour votre confort Et pour ne pas faire de la misère Au speaker Soyez fin de pogner votre cellulaire Et de peser sur le bouton silence Vous serez bienvenue également De vous freiner Sur l'usage de votre Kodak Oh Dieu ma gang Ludique Captivant Et long C'est ainsi que je décrirai Les 7 heures Que nous allons passer ensemble Vous êtes ici Pour découvrir ma conférence Une rencontre Dont tout le monde Sortira gagnant Vous vous sentirez plus cultivé Moi je me sentirai plus riche C'est donnant-donnant Win-win Comme disent les gros enculés Evidemment Si vous avez des questions Au cours de la soirée N'hésitez pas à lever la main Je ne vous donnerai pas la parole Mais vous aurez l'impression D'avoir participé Pour tous ceux qui ont contribué Au grand débat d'Emmanuel Macron Vous connaissez déjà le principe Alors On va essayer de commencer rapidement On est déjà un peu en retard Sur le timing Et vous savez ce qu'on dit Je ne vais pas vous le dire du coup Parce que vous le savez C'était un piège On n'est pas là pour réviser les acquis On va plutôt faire un point Sur le titre de la conférence Pourquoi ce choix ? Et bien tout simplement Parce que je suis visionnaire Et que je sais que ce soir En sortant de la salle Vous serez nombreux A vous dire Ouais En tout cas C'est un plaisir pour moi De venir jouer ce soir Ici Dans cette ville Que j'adore Dans cette ville Que j'affectionne Que j'affectionne Tout particulièrement Dans cette ville Chère à mon cœur Dans cette merveilleuse ville De Paris À Paris À Paris Son patrimoine Plaisir Que j'espère partager Même si je sais que ce soir Il y a très probablement Des gens parmi vous Qui n'avaient aucune envie de venir Qui se sont fait embrigader Par leur conjoint Qui vont garder les sourcils Froncés Toute la soirée Pour bien marquer Leur désapprobation À dire C'est de la merde Ça me fait chier D'être ici Mais qu'est-ce que c'est C'est de la merde J'aurais préféré découvrir Les merveilles De Paris Ce mec m'emmerde On dirait Daniel Lévy En plus vivant Vous le savez Les comédiens se battent Pour faire rentrer Les spectateurs Dans leur spectacle Les comédiens se donnaient À fond Pour aller chercher Les gens un par un De leur dire Toi viens Viens rire avec moi Moi pas du tout Moi ça me fait chier Moi ce que j'aime C'est m'économiser En plus derrière J'ai un anniversaire À la crêperie des Corrigans Je ne peux pas Me permettre D'arriver fatigué Donc essayez D'y mettre Un peu du vôtre Pensez à quelque chose De rigolo Un spectacle C'est comme un viol Si on résiste Ça fait mal À la chatte Un Un Alors Alors je préfère Vous prévenir Tout de suite Je suis nul En comparaison Je suis Je suis Je suis Nul En comparaison Pour moi Faire une comparaison C'est comme A mon propre piège C'est pas grave Vous allez le voir Le principe de la soirée Est extrêmement simple Une question Qui s'affiche à l'écran Exemple Quel avenir pour la photonique quantique Une réponse dans le public Très vite Alors à votre décharge C'est vrai qu'on aurait pu faire plus simple Que le principe de question-réponse En ne donnant que les réponses Exemple Pour baiser plus souvent Mais ça sème le trouble Ça sème le trouble Parce que pour cette simple réponse Le panel de questions possibles Est vaste Comme un grand escabeau Bon pas de comparaison Ça sème le trouble Parce que pour cette simple réponse On peut trouver facilement De nombreuses questions Comme par exemple Pourquoi tu t'es inscrit sur Tinder ? Pour baiser plus souvent ? Ou encore Pourquoi tu mets du GHB Dans les pommes potes ? Rassurez-vous Rassurez-vous Je n'utilise que des pommes potes bio La santé des enfants C'est une priorité Non à la malbouffe Très bien Maintenant que c'est clair Pour tout le monde Rentrons dans le vif du sujet Rentrons au cœur du savoir C'est parti Première question Alors soyons francs Soyons francs Le principe de la soirée Reposant quand même En grande partie Sur ce qui va se passer Sur cet écran C'est fort probable On s'est réunis Avec mes producteurs Pour essayer de construire Un spectacle inclusif Qui s'adresserait à tous Aux jeunes comme aux vieux Aux français comme aux étrangers Aux handicapés comme aux valides Aux gens de droite Comme aux gens intelligents Et au bout de 5 minutes On était tous bourrés Et on a oublié Pourquoi on s'était réunis La dernière image Que j'ai en tête C'est quelqu'un Qui rentre dans la salle de réunion Qui fait Il rentre dans la salle Il fait Pourquoi les chiottes Pour handicapés Pourquoi les chiottes Pour handicapés Ils sont 10 fois plus grands Que les autres Alors qu'ils sont Moins nombreux Et les 3 quarts du temps Avant d'arriver Ils chient dessus Ils chient dessus Ils chient Et ça coule Que ça ça coule Dans leur petit futale Sur leur petite bûche Toute maigre Et tous les handicapés Ça coule Et juste après On a commencé à boire Donc au final On n'a rien fait de particulier Pour intégrer les handicapés Et c'est pas plus mal Après toi un handicapé C'est comme un radiateur Quand on peint Les radiateurs Quand on peint Notamment dans les recoins En rouge Non ça n'a rien à voir Tant pis Pas de comparaison Pas de comparaison ce soir En revanche Des surprises Des surprises Puisqu'à l'occasion De cette soirée Exceptionnelle Au Zénith Je ne serai pas seul Vous avez déjà découvert En première partie Guy aiderait Vous remarquerez Que pour vous faire Économiser de l'énergie Et pour que vous ne vous fassiez Pas mal A la paume De vos petites mains Les applaudissements Ont été préenregistrés Guy aiderait Une artiste Que je connais très bien Puisque Et oui Et oui Voilà plus de 15 ans Voilà plus de 15 ans Que nous partageons Nos mycoses Quelle chance Quelle chance D'épouser une personne Aussi belle Aussi talentueuse Aussi solaire On comprendra aisément Qu'elle ait dit oui Vous constaterez Vous constaterez Au passage Qu'on n'a pas beaucoup changé De visage en tout cas Parce qu'un accouchement Par voix basse Ça N'en parlons plus Vous aurez également La chance Ce soir De voir sur cette scène Benjamin Tranié Benjamin Tranié Qui lui A été extrait A l'aide de forceps Par un forgeron Au fond d'une étable Dans la banlieue De Coulomiers Et le dernier artiste A m'accompagner ce soir Guillaume Meurice Guillaume Meurice Je vois qu'on a les mêmes goûts En matière d'humour C'est important Ouh dis donc Ouh là là Les vilains boutons A la 4K Ça ne pardonne pas Très bien J'espère que tout le monde est prêt Oui Ah Enthousiasme et spontanéité Le public parisien Le meilleur des Merci Vous êtes exceptionnel Et il y aura également Emmerich L'Empraie Ouh 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 Qu'est-ce que tu fais là ? Bah comme tu m'as invité aussi J'vais faire un sketch Ouh 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 Malaise Ouh Malaise Je comprends exactement ce qui s'est passé Je comprends ce qui s'est passé C'est de ma faute En fait t'as confondu Invité et Guest Mais en fait c'est de ma faute Parce que En anglais Invité ça se dit The Guest C'est pour ça Mais il y a une petite subtilité C'est que Guest C'est sur scène Et invité C'est dans le public P***** Chis Ça veut dire que je vais devoir faire mon sketch dans le public Non pas du tout Pas du tout Ça veut dire que tu vas devoir aller dans le public Et regarder le spectacle Comme le gros monsieur là ? Non non Parce que le gros monsieur il est en carré or Toi t'es en catégorie 2 là-haut C'est rare parce que c'est rare qu'on ait vraiment un gros monsieur au premier rang Oui C'est un coup de chance Attends Attends Après je me dis là Piero Oui Là je me dis Je suis là autant en profiter pour que je fasse un sketch Génance Génance, malaise C'est marrant parce que je croyais qu'on avait atteint le summum de la génance Mais visiblement t'en avais encore un peu sous le pied Vous figurez ? Yes Parce qu'en fait pour être guest Il faut être soit talentueux soit connu Comme Gad Elmaleh quoi Après ça peut être les deux en même temps Et Piero tu dirais que moi j'ai quoi moi ? Et ben je te l'ai déjà dit Je te dirais que t'as une place là-haut en catégorie 2 Bon je récapitule À partir du moment où je suis connu Ou que j'ai du talent Je viens faire un passage C'est ça Dès que t'as un truc fort à proposer Une proposition forte Ouais Un jour Tu viens, tu joues, y'a pas de problème Oh ! Je viens d'avoir une idée Ça m'étonnerait Allez file Hop 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 Vous me remercieriez si vous saviez Pardon pour cette petite interruption Les aléas des mauvais choix en amitié Revenons à notre conférence Avec cette nouvelle question Le travail, aliénation ou épanouissement Enfin, enfin une question pertinente Je fais semblant d'être surpris Je connais les questions Dans la mesure où c'est moi qui les ai rédigées Je préfère vous prévenir Pour tous ceux qui, depuis le début de la soirée Se disent Oh ! Mais qu'est-ce qu'il improvise bien ! Non, 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 tout cela est bien huilé Donc le travail, aliénation ou épanouissement Et bien, afin de répondre à cette interrogation fondamentale J'aimerais vous faire lecture d'un très joli texte Emprunt d'espoir Et de modernité Notre projet Est celui de la société du travail Car c'est en travaillant Que l'on peut vivre décemment Éduquer ses enfants Profiter de l'existence Apprendre Tisser des liens avec les autres C'est aussi le travail Qui permet de sortir de sa condition Et de se faire une place dans la société C'est pourquoi La lutte contre le chômage Et le combat pour l'émancipation Par le travail Et au travail Doivent aller de pair Et constituer La priorité de notre engagement Cabiné McKinsey Avril Demi Pardonnez-moi, j'ai lu le pied de page Alors, vous aurez bien sûr tous reconnu cet extrait du programme de La République En Marche Et comment ? Comment ne pas donner raison à ce manifeste éloquent Et avant-gardiste Quand on voit Quand on voit Le jeune Sofiane S'émanciper Grâce à son travail Pascal et Bonifacio Faire leur place dans la société Thierry Sortir de sa condition Véro Profiter de l'existence Regardez comment elle profite de l'existence Véro Elle a littéralement ses petites meubles Fourrées dans l'existence Et bien sûr Mila Qui jour après jour Tisse du lien Avec les autres Merci pour elle Moi, je n'aime pas le mot de pénibilité Parce qu'il sous-entend que le travail est pénible Regardez-moi Hop Tac Je suis en pleine forme Et pourtant Je suis en train de travailler Mais nombreux sont ceux Qui contrairement à Pascal Sofiane Mila Ou moi-même N'ont pas la chance D'avoir un emploi pour s'épanouir Il y a en France toute catégorie confondue 6 millions de chômeurs Alors jetons un rapide coup d'œil sur la page d'accueil du site de Pôle emploi Et Intéressons-nous A ce chiffre A savoir le nombre d'offres d'emploi disponibles en France Donc pas besoin d'avoir fait Polytechnique Pour comprendre qu'une fois le million d'offres d'emploi disponibles pourvues Il restera quand même en France 5 millions de personnes à 14h25 devant l'inspecteur Barnaby Qui au demeurant est une excellente série Ne riez pas, ne vous moquez pas L'inspecteur Barnaby a inspiré de nombreux réalisateurs Carpenter notamment Tout l'univers Marvel Est très largement inspiré de l'inspect... Karate Kid Là le scénario c'est du plagiat Enfin On n'est pas là pour faire le procès en plagiat de Karate Kid On est là pour parler de l'inspecteur Barnaby Moi mon épisode préféré c'est l'épisode 5 de la saison 12 Le trésor d'Emilson Il y a un twist fou À la fin de l'épisode Quand Mildred Milson Avoue Attention spoiler Ceux qui n'en sont pas à la saison 12 bougez-vous les oreilles Il y a un twist incroyable Quand Mildred Milson avoue que c'est elle qui a mis l'insuline dans la tasse de thé De Lady Pinewick C'est... C'est... C'est chiant C'est super chiant Et là ils en sont à la saison 20 Faut arrêter là hein De toute façon les séries c'est comme les femmes Au delà de 16-17 saisons moi je ne regarde plus Première comparaison réussie Il fallait que ce soit celle-là Donc 6 millions de chômeurs une seule solution pour régler le problème Sans débarrasser Alors comment se débarrasser de 6 millions de personnes ? Une solution ? Rapide ? Quelque chose d'efficace sur 3-4 ans ? Pas plus ? On n'a pas tout notre temps non plus ? Industriel bien organisé ? Non ce serait du plagiat Ce serait du plagiat Tant pis on trouvera plus tard Intéressons nous plutôt aux millions d'emplois disponibles Avec cette nouvelle question fondamentale Comment réussir son entretien d'embauche ? Et bien avant toute chose il faut séduire le recruteur grâce à un CV de qualité Prenons ensemble au hasard le CV d'un chômeur longue durée Pour l'erreur ! Oh la 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 ! Énorme erreur ! Gigantesque erreur ! Erreur qui saute aux yeux ! Laurent, zoom ! Erreur rédhibitoire, erreur impardonnable ! Qui rédige un CV en Times New Roman ? Ça révèle une personnalité classique sans originalité ! Ça risque de refroidir le DRH On privilégiera une police aérienne enlevée, lisible Comme du Arial ou du Helvetica Là ! Là ! Là ! Là on en prend plein les mirettes ! La deuxième erreur bien sûr c'est cette grosse tête de noir ! Ni fait ni à faire ! Rires Désolé Monsieur Bojongo Ça aussi ça risque de refroidir le DRH On privilégiera un visage passe-partout un peu premier de la classe qui respire l'ambition Sans pour autant effrayer le recruteur par un trop plein d'intelligence Bon alors personnellement, je préférais le gros noir ! Mais ce n'est pas moi qu'il faut séduire, je n'en bouge pas ! Malheureusement, vous le constatez, là il y a un décalage entre le nom et la photo ! On se demande si le candidat n'essaierait pas de nous escroquer ! Rires Voilà ! Là on en est sûr ! Rires Il faut changer l'adresse également, ça ne va plus ! 744 avenue Lénine, Toura, Escalier C, 14e étage, 2e porte-gauche, 93,022 Bobigny, en face le KFC ! Alors ça typiquement, ce sont des détails dont le recruteur peut se passer ! On va mettre une adresse plus attractive ! Palais de l'Elysée, voilà ! Bon, c'est plus rassurant pour le recruteur ! Cursus scolaire à présent, 88-2002, Collège Gabriel Péry, 2002-2008 ! Rires Alors, j'ai... Alors... Visiblement, il y a eu un petit couac, juste après le brevet des collèges ! La seule bonne nouvelle quand on regarde ce CV, c'est qu'Emmanuel Macron a fait 6 ans de prison ! Ça, ça fait chaud au cœur ! Malheureusement... Malheureusement, ça n'est pas une information assez catchy pour le DRH, on va donc remplacer Fleury-Mérogis par une autre institution ! L'ENA, par exemple ! En plus, ça n'est pas vraiment un mensonge ! L'ENA, c'est comme la prison, quand on en sort, on a appris à enculer les plus faibles ! Deuxième comparaison réussie ! Je suis en feu ! Expérience professionnelle à présent ! KFC ! Ça, typiquement, c'est n'importe quoi ! On ne sait pas s'il était caissier, manager ou simple client ! Ça saute, on remplace ! Bon, le pavé ! Putain ! Le mec, il a 44 ans, il a bossé plus que sa meuf, dis donc ! Centre d'intérêt à présent, KFC, Cosby Show, qui l'arrête avec ce KFC ! Merde ! Ça saute, on remplace ! Piano, tennis, littérature, les promenades sur la plage du Touquet, l'odeur du pubis ! De Bernard Arnault ! Et qui ne l'aime pas ? Et qui ne l'aime pas, c'est à la fois fruité et musqué ! Avec un petit retour de framboise ! Qui arrive comme ça, tac, dans la gorge ! On l'aime bien ! Tiens, remets-moi le CV en entier, s'il te plaît, Laurent ! Et ben voilà ! Voilà un CV qui donne envie ! Ça n'est pas grand-chose ! Ce sont des petits changements, à droite, à gauche ! Principalement à droite ! Et ça vous permettra de trouver rapidement un poste à haute responsabilité ! Tout cela nous amenant à la question suivante ! A-t-on eu tort de confier un poste à haute responsabilité à Emmanuel Macron ? Et... Oui ! Ah ! Certains sont déjà venus ! Car effectivement, la réponse est oui ! Bien évidemment ! Et ce n'est pas Boubacarbo Django au chômage depuis la saison 2 de l'inspecteur Barnaby ! Qui viendra nous dire le contraire ! Alors attention ! Quand je dis « poste à haute responsabilité », je ne veux pas sacraliser la fonction présidentielle ! Un des postes à haute responsabilité, il en existe plein ! Chirurgien, par exemple ! Chirurgien, c'est un poste à haute responsabilité ! Imaginez, comme c'est compliqué, quand on est chirurgien, d'annoncer à une maman « On a passé 6 heures sur votre fille, malheureusement, elle a fait une hémorragie, et elle n'a pas survécu ! » Et quand on n'est pas chirurgien, c'est encore plus compliqué à annoncer ! Souvenir, souvenir ! Qu'est-ce que c'est ? Laurent ? Laurent, il y a la lumière ? Laurent ? T'es chiant, putain Laurent, il y a la capta et tout ! Paris de D'Oléans ? Ton Alors ? Non c'est non ! Allez, on enchaîne. Le rire est-il le propre de l'homme ? Vous allez le voir, j'ai essayé de mettre tous les trucs chiants au début. J'ai essayé de recréer l'atmosphère d'un rapport sexuel avec Pascal Praud. C'est-à-dire qu'on va chercher comme ça un petit peu dans le noir, dans la pénombre, on va s'effleurer, on va se sentir. Et d'un seul coup, je dirai « Mais vous êtes Pascal Praud ? » Et d'un seul coup, paf, tournevis, comme ça, dans les côtes. Et Pascal ira « Mais les cintés, prends nos tasses, les yeux allés ! » « Pascal, arrête, attention, il y a plein de tournevis ! » « Pascal, il ira quoi ? Ressauvement climatique ! » « Il a fait 8 ce matin dans les évelynes ! » « Pascal, attention, il y a des tournevis ! » « T'es tombé, Pascal, fais attention ! » « T'as découvert, Pascal, protège ta tête ! » « Pascal, protège ta tête ! » « Arrête de venir au spectacle, Pascal ! » « Arrête de venir au spectacle ! » « Arrête de venir ! » « Arrête de venir au spectacle ! » « Arrête de venir au spectacle ! » « Je suis pas immédié, pardon. » « Non, je me suis remporté ! » « En plus, j'adore Pascal, protège ta tête ! » « Excusez-moi, donc, le rire est-il le propre de l'homme ? » « C'est le célèbre écrivain François Rabelais, il y a plus de 500 ans. » « Des chercheurs de l'université de Portmoutch, des chercheurs de l'université de Puffmuff, des chercheurs anglais, ont chatouillé des bébés chimpanzés afin d'étudier leur réaction. » « Les petits singes ont ri, et c'est vrai que ces craquignolos, regardez plutôt, des chimpanzés qui s'esclaffent ! » « C'est adorable ! » « On imagine tout à fait la scène ! » « Et Jean-Marc ? » « C'est lui Jean-Marc, c'est lui Jean-Marc. » « Et Jean-Marc ? » « Oui ? » « Tu sais pourquoi les chercheurs anglais, ils font pas les expériences sur les orang-outans ? » « Non. » « Parce que comme ils sont roux avec des chicots pourris, ils ont cru que c'était d'autres chercheurs anglais. » « Sacré chimpanzé ! » « On peut en tout cas en conclure que les êtres humains ne sont pas les seuls à avoir le sens de l'humour, et par conséquent que Rabelais était con comme un... était con comme une grosse... comme un gros... était con... » « Putain, je croyais que j'avais trouvé le truc, là ! » « C'est pas grave, question suivante ! » « Comment réussir des comparaisons ? » « Alors j'aurais peut-être dû mettre cette partie un peu en amont dans la conférence, c'est pas grave. » « Une comparaison est constituée de trois éléments. » « Un comparais, un comparant et un outil de comparaison, le plus souvent la conjonction « comme » qui met en relation les deux autres éléments. » « Ensuite, il n'y a plus qu'à remplir, rien de très compliqué. » « Exemple, c'est simple comme... » « Bonjour, bravo ! » « On peut varier le comparant, évidemment, c'est simple comme... » « Conduire un tricycle. » « Ou encore, c'est simple comme... » « Fabriquer un boudin de porte avec deux bébés et un collant de ski. » « Et cetera, et cetera. » « On ne va pas passer des heures sur le sujet. » « Une fois qu'on a compris le principe, c'est un jeu d'enfant. » « Par exemple, quand on est à l'aise quelque part, on dit qu'on se sent comme... » « Un poisson dans l'eau. » « Bravo ! » « A contrario, quand la situation est mal embarquée, on dira qu'on se sent comme... » « Un migrant. » « Dans l'eau. » « À ce sujet, sachez que selon l'ONU, en 2022, plus de 3000 migrants ont trouvé la mort en mer en tentant de rejoindre l'Europe. » « Alors face à cette hécatombe, les pays de l'Union ont immédiatement réagi, bien sûr. » « Intentivement les contenants de vos produits Captain Igloo ou Croustibat, vous remarquerez que dans la liste des ingrédients, il apparaît désormais distinctement cette mention. » « Pour contenir des traces de fruits à coque, de lait, d'œuf et de libyens. » « Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a marqué sur le paquet « Nouvelles recettes. » « Et accessoirement que le Nutri-Score est passé de B à D. » « Puisque ces gens se gavent de houmous et de loukoum. » « Que c'est très mauvais pour la santé. » « Nos petites artères ne vous disent pas choucrâne. » « Laurent ! » « Horsis ! » « Encore, hein ! » « Horsis ! » Là, oui ? Non. Il y a un effet redondant. Qui commence à être un peu irritant. On sent la volonté de faire du comique de répétition. Malheureusement, il manque toute la partie comique. Et puisqu'on parle de choses dont on a du mal à se débarrasser, parlons Covid. Bien évidemment, terrible épidémie qui n'en finit plus. On en est maintenant à la neuvième vague, plus de 6,5 millions de morts et une société qui garde les stigmates de cette crise sanitaire sans précédent. Le Covid a eu un impact énorme sur nos vies et soulève de nombreuses questions. Maintenant que plus personne ne se serre la main, Philippe Croison mérite-t-il encore sa carte handicapée ? Sophie Davant est-elle prête ? Pour le monde d'après ? Et bien sûr, la question qu'on se pose tous, ma femme a perdu le goût et l'odorat, dois-je continuer à me laver le gland ? Alors, à titre personnel, je dirais non. Comme ça, elle s'en rendra bien compte quand elle les aura retrouvés. Mais plutôt que de survoler rapidement plusieurs questions sur le virus, j'ai décidé d'en traiter une seule en profondeur. Combien de fois peut-on échouer dans la gestion d'une crise sanitaire avant de passer pour un con ? Et c'est une question qui nous vient d'Emmanuel M. du Touquet. Bonsoir Emmanuel, merci pour ton intérêt. Alors, c'est vrai qu'on peut formuler quelques petits reproches à l'encontre de notre gouvernement depuis janvier 2020. J'en ai fait ici une courte liste. En France, on ne risque rien. Attention, le virus arrive ! On a mis des affichettes dans les aéroports. Regardez, je vais au théâtre avec Brigitte, c'est une simple grippette. Surtout, ne sortez pas de chez vous. Allez tous voter ! L'hôpital est prêt. Prenez des sacs poubelles, on n'a pas de blouse. On a des respirateurs. On n'a pas de respirateurs. On a commandé des respirateurs. Vut ! Ce n'étaient pas les bons respirateurs. On a plein de masques. Désolé, on a brûlé les masques. Les masques, ça ne sert à rien. Les masques, c'est obligatoire. On va réussir le confinement. On va réussir le déconfinement. Les enfants ne sont pas contagieux. Méfiez-vous des enfants ! Ils sont extrêmement contagieux ! Finalement, on a rouvert les écoles, parce que les enfants ne sont pas contagieux. Les soignants ont été courageux, il faut les récompenser. On va supprimer le délit d'hôpital. Les étudiants ont été courageux, il faut les récompenser. On va rendre l'université payante. Le variant anglais, c'est qu'en Angleterre. Le variant brésilien, c'est qu'au Brésil. Le variant indien, ça n'est qu'en Inde. Attention ! Les variants arrivent ! Il n'y aura jamais de pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est dès la semaine prochaine. On aura les vaccins à temps. Les vaccins sont en retard. On va lever les brevets sur les vaccins. Non, finalement, on ne va pas lever les brevets sur les vaccins au cas où nos copains de Sanofi trouvent un vaccin en 2067. Cabinet McKinsey, janvier 2000... Ah merde ! Je vais m'excuser. J'ai encore lu le pied de page. Bref, vous le voyez... Ah mec... Ah ! C'est le bordel. Macron, le seul truc qu'il a réussi avec le Covid, c'est de l'attraper. Et encore, il s'en est sorti. Alors, lui, il dirait probablement, ça n'est pas un échec. C'est simplement que ça n'a pas marché. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose qui a marché depuis 2017. Macron, en 5 ans, il a utilisé 80 ministres. Alors, est-ce que tous ces remaniements ont été positifs ? Est-ce que, grâce à tous ces remaniements, la France va mieux ? Non. Vous voyez, quand on a la diarrhée, on change de slip. Mais au bout de 10 minutes, le nouveau slip est sale. Parce que le problème vient du trou du cul au-dessus. Quand on fait le bilan des ministres de Macron depuis son élection de Pénicaud à Castex, en passant par Borne, Colomb, Le Drian, Bachelot, Bérou... Putain, mais qu'est-ce qu'il a avec les vieux, quoi ? Il a cru que le gouvernement, c'était son compte Tinder. Avec le bilan qu'il a, je ne sais pas comment il arrive encore à trouver des gens qui veulent bien bosser avec lui. Il paraît qu'au dernier remaniement, il voulait mettre Nordal Le Landais, garde des Sceaux, quoi. Mais c'est Nordal qui a dit non, quoi. Non, je ne veux pas que mon nom soit mêlé à vos conneries, quoi. Vous allez voir qu'avec le bol qu'on a, au prochain remaniement, on va se retrouver avec ça, quoi. Ça fait du bien, la démocratie française. Ça permet de voir des nouvelles têtes. Si, si, si. Jack et Rachida, chaque fois que tu les vois, ils ont une nouvelle tête. Finalement, ils ont l'air d'être en forme, les Bogdanov. Oh non ! Il est mort ! Non ! Mais de quoi est-il mort ? Il est mort de faim, madame. De soif. Et de faim. Mais pourquoi n'a-t-il ni mangé, ni bu ? Il n'avait pas les moyens, madame. Les internautes qui surfent sur la toile n'ont pas donné assez d'argent en cliquant sur le lien en description de la vidéo pour le remercier de ce merveilleux moment d'humour et de réflexion sur le monde qu'est le spectacle pfff. Les gens sont des bêtes. Comment vais-je faire pour nourrir mes enfants ? J'ai bien une petite idée, madame. Ah oui ? Et quoi donc, docteur ? Je sais pas, moi, trouver un travail, faire la manche, comme tous les gens qui essayent de s'en sortir. Je suis médecin, moi, pas conseiller pour l'emploi. Allez, bonne journée. Il est temps pour moi de vous faire une petite surprise, une grosse surprise même, puisque figurez-vous que grâce à la magie de la vidéo, on est ce soir en duplex avec une vedette. Une véritable vedette, du genre de vedette qui passe régulièrement à la télévision. Et oui, exemple, François Berléand. Ou Véronique Jeuneste. Pas de fausse joie, pas de fausse joie. Pas de fausse joie, ce ne sont pas eux. Vedette qui a accepté de répondre à nos questions. Alors, je dis nos questions pour paraître inclusif. Vous allez le voir, en réalité, il s'agit principalement de mes questions. Vous vous demandez certainement, comment a-t-il fait pour entrer en contact avec cette vedette ? Eh bien, il se trouve que je fais moi-même partie de ce petit monde de paillettes. Qu'on appelle le show business. Eh, je suis régulièrement reconnu dans la rue. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un monsieur qui m'a arrêté dans la rue qui m'a dit « Excusez-moi, vous êtes Pierre-Emmanuel Barré ? Ou Guillaume Meurisse ? » J'ai dit « Pierre-Emmanuel Barré ? » Est-ce que vous pourrez dire à Guillaume Meurisse que j'adore ce qu'il fait ? Ouais. Et ce matin, en arrivant ici, à Paris, je dépasse un jeune couple dans la rue et j'entends derrière moi « Ah ! On dirait Pierre-Emmanuel Barré en vieux ! » Et c'est vrai que je lui ressemble. Attends, 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 attends. Non, mais excusez-moi, excusez-moi, pardon. Bonsoir Guillaume ! Excusez-moi. Bonsoir, déjà bonsoir. Déjà bonsoir. Excusez-moi d'interrompre ce spectacle humoristique. Il y a vraiment des gens qui nous confondent ? C'est pas des conneries ? C'est très régulier, c'est très fréquent. Mais en fait, on n'a rien à voir. Regarde, t'as une tête de vieux. Regarde les cheveux blancs que tu tapes. On dirait Elisabeth Borne. Non, non, mais franchement, il y a quelque chose. Regarde, essaye par exemple de nous différencier parmi ces six personnes. Ah ! Pas facile ! Vas-y. Non, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais quand même, on te reconnaît, là, au milieu, en haut, là, avec ta tête de mec qui fait du... du voilier à la boule, là. Comment on appelle ça, ces gens-là ? Des connards, voilà, avec ta tête de connard. Non, mais je suis désolé, puis on n'a rien à voir, l'un avec l'autre, même dans l'attitude, tout ça. Toi, tu fais des zéniths, par exemple. Moi, je fais pas des zéniths. Mais tu fais pas des zéniths parce que tu peux pas faire les zéniths. Parce que t'as le public de Poutou, donc forcément, ça restreint. Demande à Poutou, ça restreint. Putain, mais il est devenu de droite, sans déconner. Oh, ouais, c'est sympa. Il est devenu de droite. Regarde le prix des places que t'as mis. 40, 45 balles, sans déconner. Ouais, bah oui, oui, oui. Oui, il me semble que c'est légitime. Non, 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 non. Mais, hé, les zéniths, c'est une économie particulière. Voilà, ouais, ouais. C'est une économie particulière, les zéniths, Guillaume. C'est une phrase de mec de droite, ça. Non, ouais, ça va. C'est genre de droite. Je suis désolé, c'est pas si cher, 40 euros. 40 euros, c'est quoi ? C'est trois paquets de clopes. Excuse-moi, il y a un moment, c'est une question de choix. Si on veut, on peut. Oh là là, droite, la droite, là ! Mais je suis pas de droite, merde ! Enfin, va demander au stagiaire. Droite. Arrête de donner des leçons, putain. J'ai rien à prouver, mec. Je me suis fait tout seul. Droite, droite. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? T'es hyper agacin avec ton petit crivage, la droite-gausse, là. Oh là là, mais tellement de droite. Putain, mais t'enchaînes que des phrases de droite ! C'est des phrases de droite ou pas, le zénith, là ? Voilà. Ils s'y connaissent en droite, hein. Il y en a qui ont voté Hidalgo dans le tas, donc quand même. Attends, tu sais quoi ? On va faire un petit test. Parce que c'est vrai que je balance des trucs comme ça, mais on va faire un petit test. Comme ça, on va être sûr. Laurent, est-ce que tu peux balancer le test, s'il te plaît ? Voilà, merci beaucoup. Comme ça, on va être carré. Ah, c'est bien un test de gauche. Y a même du vin rouge, là, qui a fait une tâche. C'est authentifié. CGT. CGT compatible. Alors, on peut envoyer la première question, s'il te plaît ? Voilà. Pour vous, Eric Ciotti, c'est... Attention, concentre-toi. Allez, j'suis prêt, j'suis prêt. Réponse A. Un brave petit gars du Sud qui se bat pour la France. Réponse B. Un mec pas aidé par son physique, mais déterminé. Réponse C. Le nouveau Goebbels. Vous pouvez jouer entre vous, bien évidemment. Est-ce que, d'abord, est-ce que t'es sûr que c'est fiable ? Alors, le test, 100% fiable. Je l'ai fait sur Fabien Roussel ce matin. Voilà. Et ça donne quoi ? De droite. Ah, putain. Ah, c'est bien fiable. Ah, c'est fiable. C'est bien fiable. Eh ben, écoute, je sais pas... Ciotti... Ciotti, il a pas de charisme. Il a pas la classe. Il a pas le petit truc en plus. Donc, ça peut pas être la réponse C. Donc, par élimination, c'est la réponse B. Un mec pas aidé par son physique, mais déterminé. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que c'est ça ? Ok, 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 ok. Non, je dis ok, je note dans la tête. Non, t'as pas dit ok, t'as dit ok, ok. Ben, je dis ok, ok, parce que je dis comme j'avais ok. Ok. Hein ? Ok. Ben là, t'as dit ok, t'as fait ok comme ça. Bon, attends. Bon, on va continuer. Est-ce que tu peux balancer la deuxième question, s'il te plaît ? Pour vous, Adrien Catanin, c'est... Plus dur. Réponse A. Un brave petit gars du Nord qui se bat pour la France. Ok. Un mec pas aidé par son physique, mais déterminé. Ou, réponse C, le nouveau Bertrand Cantat. Durdur. Pas évident, pas évident. Eh ben moi, je dirais B à cause du handicap. A cause de quoi ? Du handicap ? A cause de son handicap. Mais il est pas handicapé, Catanin. Il roue, c'est invalidant. C'est comme Damien Abad. C'est ça qui le rend agressif avec les meufs. Il s'en dit je vais tiffler, je vais tiffler. Il arrive, il arrive pas. Il arrive pas, parce que c'est trop loin. Non, pas de mime. On avait dit pas de mime. On avait dit pas de mime. On reste dans son domaine de compétences. Ouais, on avait dit pas de mime. C'est vrai. D'accord ? Ok. Vous êtes convié à un pique-nique de charité. Mais dis donc ! Quoi ? On dirait toi ? Non, on dirait toi ! Et tu vois qu'on se ressemble. Ah c'est vrai, c'est pas faux. Vous êtes convié à un pique-nique de charité avec Sandrine Rousseau. Qu'est-ce que vous faites ? Réponse A. Vous déclinez à contre-coeur car vous devez participer à une action climatique en non-mixité pour vous coller à une départementale en jetant de la soupe sur des SUV avec une amie vegan polyamoureuse transgenre. Réponse B. Vous refusez pour ne pas arriver en retard à votre partie de Twister SM avec Michel Onfray et Elisabeth Lévy. Celle-là, c'est un peu visuel, mais on l'a. Réponse C. Vous acceptez avec plaisir. Ça fera un bon sketch pour votre prochain spectacle. Durdur. Durdur. Durdur parce que j'ai deux réponses en tête pour ne rien te cacher. J'ai envie de répondre C comme ça instinctivement. Mais en même temps, la réponse B me tente aussi parce que j'ai bien envie de fouetter Michel. Donc je dirai un peu de C, un peu de B. Les deux étaient de droite. Donc de toute façon, t'es dedans. T'es dedans. On va en faire une dernière juste pour confirmer tout ça. Est-ce que tu peux l'envoyer ? Dernière question. Pour vous, si la France va mal, c'est de la faute. Réponse A. De l'islam. Réponse B. De l'islam radical. Réponse C. Des musulmans. Non, non, non. Non, non. Eh. Quoi ? Non, il y a un piège. Il y a un piège. Il y a un piège. Ah, il y a un piège. J'ai mis un tout petit piège comme ça. Oui, oui, non, c'est pas une vraie. C'est pas une vraie, j'ai chopé dans le Figaro Magazine la semaine dernière. Ok. Vas-y, tu m'en mets une dernière. Allez, on met la dernière. On met la dernière, s'il te plaît, Laurent. Alors, pour vous, le manfreding, c'est... C'est bon, je suis de droite. Attends, j'ai pas dit, j'ai pas dit encore. Non, 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 je suis de droite. Non, mais t'es de droite. Et je suis de droite, ça va déraper après. D'après les calculs, de toute façon, sur l'échelle qui va de Sud Rail à Jordan Bardella, t'es Valérie Pécresse. Ah, c'est vraiment chaud. T'es vraiment de droite. Ah, chaud quand même. Donc tu vas aller en stage avec moi. On va se prendre un petit abonnement à Mediapart. Hein, France Culture toute la journée. L'intégrale de Benjamin Biolet. Non, 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 c'est non. Si, 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 si. Non. Bon, c'est soit ça, soit tu lis tous mes livres. Après, Benjamin Biolet, c'est pas... Bon. Qu'est-ce que c'est ? Je le connais. Ouais. Aymeric. 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 Je t'ai dit non. Ouais. Je t'ai dit non. Chiant, je t'ai dit non. Pour être gay, il faut être soit connu, soit talentueux. Mais pourquoi il est là, lui ? Il est connu ou il est talentueux ? Tu le connais ? Oui. Eh ben voilà. Et c'était ça ta proposition, un sketch en costume de panda ? Ah non, ça c'est mes habits de tous les jours. Je le mets quand je vais faire les courses. Ou je le mets également quand je vais au bowling. Mais je vais rarement au bowling. Car c'est devenu hors de prix le bowling. Avec la guerre en Ukraine, etc, etc. En tout cas, en tout cas, je le mets jamais quand je vais au zoo. Oh là, non ! Car les gens, ils m'enferment, les braconniers. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui. Tu fais très bien l'accent. Et oui, je suis un panda du sud. Et oui. Et oui, tu vois. Harry Carre ? Non merci, je suis un panda. Et oui. Une pétanque ? Arrête, 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 arrête. Arrête, on va rester sur tout ce qu'on s'était calé avant. Je suis vraiment le roi de la... Non mais effectivement... Effectivement, c'était con. Qui fait un sketch en costume de panda ? Euh, lui. Oh non, non, non ! Ah si ! Non, c'est pas bien. Ah si ! Non, non, allez, je me casse. C'est vieux. Je me barre. Allez, cassez-vous, je me casse, je me casse. Salut les chevaliers du fiel. Allez, allez, salut. Mesdames et Messieurs Guillaume Meurisse ! Pourquoi tu pars pas ? Bah, j'attends, j'attends. J'attends que tu dises, mesdames et messieurs, Emric Lamprey ! Je vais pas te déprésenter, je t'ai pas présenté ! Je t'ai pas présenté pour la bonne et simple raison que tu fais pas partie du spectacle ! Donc allez, je vais pas te déprésenter, tu dégages, allez, file, hop ! Tu retournes là-haut, là ! Et arrête de l'encourager avec tes musiques à la con ! Merde, Laurent ! Tu cesses de l'encourager, là ! C'est agaçant ! Très bien, maintenant qu'Emric et Guillaume sont partis, passons à la vraie vedette que je vous ai promise. Est-ce qu'on est bon pour la vidéo, Laurent ? Très bien. Donc si j'ai fait appel à l'invité que nous allons découvrir dans quelques instants, c'est pour répondre à cette question épineuse, l'égalité homme-femme, mythe ou légende ? Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il y a un indice dans l'intitulé. En effet, si j'ai souhaité répondre à cette question, c'est parce que tout comme Aboubakar Bojongo, les femmes sont régulièrement victimes de discriminations. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les chiffres. Ils sont terribles. 1718,5%, 1 sur 5 et moins de 3. Alors je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, mais ça fait froid dans le dos ! Ce sont des chiffres glaçants, qu'on n'aime pas voir comme ça sur un écran géant. Quoi ? 1 sur 5 ? Quoi ? Moins de 3 ? Mais alors c'est quoi ? 2 ? C'est pas beaucoup ? Réagissons ! Réagissons vite ! Mais restons optimistes. Restons optimistes et voyons si 2 ans après MeToo, après la campagne Balance ton porc, après la libération de la parole, les femmes ont enfin obtenu le respect et l'égalité qu'il aurait peut-être dû. Réagissons ! Alors je ne me sentais pas vraiment légitime pour aborder le sujet. Vous savez ce qu'on dit ? Nos utérus, nos opinionnes ! Et c'est pourquoi j'ai décidé de donner la parole à une femme. Alors avant tout, merci à Pierre-Emmanuel d'avoir enfin compris qu'il était important de donner la parole aux personnes concernées. Mais de rien ! C'est vrai que souvent on parle pour les femmes, notamment sur les plateaux télé, c'est assez extraordinaire. Quand une femme arrive pour donner son opinion, souvent elle est coupée par un homme qui dit parfois exactement la même chose. Écoutez, parce qu'elle dit des trucs intelligents de temps en temps. Patriarcale, le bingo, masculinité toxique, c'est tout ! Chaque année en France, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques. On compte 150 féminicides chaque année. 150. Mais ça c'est des chiffres ! C'est très grave. C'est des chiffres, ça les chiffres, on leur fait ce qu'on veut ! Ouais par exemple, par exemple, si... Je prends... Coupe le son, Laurent, putain, qu'est-ce qu'elle parle fort ! Merde ! Mais elle est complètement hystérique ! Pauvre folle ! Ben c'est mieux ! Elle est belle femme hein ! Moi j'y vais ! Dic, 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 dic ! Boit, 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 boit ! Allez, au revoir femme ! Ne vous inquiétez pas ! On ne reverra pas cette vilaine sorcière ! Elle, alors ! Pour apporter ma pierre à l'édifice, de cette légitime révolution féministe, s'il cherchait à mieux comprendre ce que signifie être une femme dans notre société et pour y parvenir j'ai opté pour une méthode journalistique ethnologique presque puisque pour être au plus près de mon sujet j'ai décidé de suivre une femme pendant plusieurs semaines L'expérience malheureusement s'est arrêtée quand elle s'en est rendue compte et qu'elle a appelé la police mais heureusement j'ai pu m'enfuir par la fenêtre de la salle de bain pour vous livrer les conclusions de mon étude je vous propose de découvrir la journée type d'une femme active en 2023 femme que l'on appellera Séverine Perrin Oh boulette puisque c'est son vrai nom Des petites fleurs que c'est de bonnes lois Après n'allez pas dire qu'on ne prend pas soin de vous mesdames 5h30 Séverine se lève en prenant bien soin de ne pas réveiller Mickaël qui dort comme un bébé 5h31 les yeux mi-clos Séverine se dirige à tâtons vers les toilettes pour un petit pipi matinal et puis on passe directement à la salle de bain pour les préparatifs quotidiens toilettes make-up habillage ce qui nous amène à rayonnante rayonnante Séverine sort de la salle de bain mais trébuche sur une bouteille de Beaujolais que Mickaël gardait précieusement au pied du lit ratée elle a réveillé son bien-aimé et même si ce matin il n'est pas d'humeur pour un petit câlin elle cède aux avances de son coquin de mari elle lui doit bien ça elle l'a brutalement tiré du pays des rêves quelque peu décoiffée l'épaule quelque peu luxée Séverine boitille jusqu'à la salle de bain pour un rapide raccord maquillage plus petit pipi encore décidément on a du temps pour soi ce matin Séverine 8h29 Séverine trottine jusqu'à la gare visiblement son raccord make-up est réussi elle est resplendissante et dans le RER un jeune homme s'aventure à le lui faire savoir en lui effleurant cordialement la chatte 9h Séverine arrive au bureau afin d'entamer une longue matinée de labeur rythmée par quelques petits pipis petits pipis petits pipis petites vessies surtout Séverine 12h30 Séverine se rend à la cafétéria là où elle se régale d'une délicieuse salade César sans sauce sans poulet sans oeufs sans croûtons sans parmesan et sans passer par la case cheesecake puisque comme Pascal le trublion de la boîte s'amuse à le lui faire remarquer tous les midis le gras c'est 30 secondes de plaisir et après ça va direct dans les fesses comme ma bite sacré Pascal toujours là pour mettre l'ambiance à la cantoche avant de se remettre au travail Séverine s'offre quelques instants pour elle afin de procéder à un rapide raccord maquillage plus petits pipis j'imagine non tiens un rebondissement à 14h Séverine se rend dans le bureau d'Antoine son dynamique N plus 1 pour évoquer sa demande d'augmentation de 18,5% augmentation qui lui permettrait d'aligner son salaire sur celui de Pascal qui occupe un poste équivalent dans l'entreprise gna 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 ouin 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 à 14h02 Antoine annonce à Séverine qu'elle est licenciée Séverine profite de ses derniers moments de vie en entreprise pour dire au revoir à ses collègues et ranger son box tout en s'accordant régulièrement quelques petites pauses pour faire le point sur sa vie à 14h17 pleure mais alors Séverine pleure encore mais alors Séverine on serait pas en fin de cycle ah bah ça va mieux ah bah non après avoir récupéré de l'énergie et ses enfants à la garderie Séverine a enfin un peu de temps devant elle pour s'adonner à ses quelques petits hobbies quotidiens tels que la lessive poussière repassage préparation du repas sèche-linge poubelle et bah oui on va pas se descendre toute seule avec leurs petites pattes on a jamais vu ça des poubelles qui se descendent toute seule des poubelles avec des pattes les poubelles qui se descendent les poubs avec les pattes ça n'existe pas des poubelles même dans les dessins animés des petites poubelles qui disent ne t'en fais pas Séverine je descends toute seule je vais à la benne hop je reviens c'est bon Séverine délire hélas hélas trois fois hélas à 20h30 Séverine découvre qu'elle a laissé brûler les croustibattes de Mickaël d'un côté ce qui a le don d'agacer le brave homme que tu es tête en l'air Séverine ne vous inquiétez pas ça finit bien 22h30 seule sur le canapé à côté du corps de Séverine Mickaël prend enfin son courage à deux mains et saisit son téléphone pour commander sur Deliveroo trois menus filets aux fiches ou le gourmand et c'est seul mais le ventre plein que Mickaël regagne le lit conjugal je vous l'avais dit que ça finissait bien fait de beaux rêves Mick Mick et nous dressons le bilan de cette journée difficile avouons-le que Séverine a affronté avec ce point noir récurrent qui saute immédiatement aux yeux onze petits pipis et sans doute douze puisque petit caca ne vient jamais seul pour des journées moins pénibles mesdames on ne saurait donc que trop vous conseiller de lever le pied sur la volvique mais assez parlé trouble urologique si vous êtes là ce soir c'est parce que vous avez soif d'apprendre connais-toi toi-même disait Socrate à ses disciples pré-adolescents du ciné-club d'Athènes avant de les emmener voir le dernier Polanski et c'est pourquoi afin de vous apprendre à mieux vous connaître vous-même j'ai décidé de vous proposer un petit test de personnalité c'est parti test de personnalité prenons ce jeune enfant qui sur cette image est très probablement en ligne avec son cardiologue en même temps il fait ce qu'il veut c'est sûrement lui qui a fabriqué le téléphone il a bien le droit de s'en servir un peu et bien cette simple image peut nous en apprendre beaucoup sur votre tempérament par exemple en découvrant cette photo est-ce que vous vous êtes d'abord dit réponse A oh le gros oh la la ou alors réponse B oh le syntaxe et bien on peut en déduire votre personnalité un maximum de A vous êtes grossophobe un maximum de B vous êtes raciste une égalité de A et de B félicitations vous êtes français Laurent est-ce que tu peux est-ce que tu peux zoomer un peu en pivotant au centre là ? t'as vu ? Hey ! c'est la même image on a rien fait on a zoomé on a pivoté rien fait rien fait et ça fait un cul putain je suis pas le seul à voir que c'est un cul merde c'est un cul, c'est la fesse gauche, c'est la fesse droite, c'est l'arrêt du cul et par là il y a les nems qui sortent quoi, merde qu'est-ce qu'il y a alors quoi mais tous les chinois leurs yeux c'est des culs qu'est-ce qu'il y a petit chinois, tu pleures non j'ai la chiasse et tout oh les chinois ont fait ce qu'on veut qu'est-ce qu'ils vont faire nous vendent des raviolis périmés ils le font déjà allez assez rigolé on continue la conférence si c'est clairement un gros fiac tu me le mets de côté Laurent on y reviendra plus tard non 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 on avait dit quoi mon Pierre M là non mesdames messieurs mesdames messieurs Claude Bourbier mon producteur Pierre Emmanuel Barré, gros baiseur enchanté les punkas chiens vous me nettoirez votre siège en partant il y a trois cafés gourmands qui viennent jouer ici la semaine pro mon Pierre M mon véneux mon décimètre vigoureux là il faut que t'arrêtes avec ce genre de blague là tu vas te mettre tout le monde à dos il n'y a plus personne qui a envie de t'adresser la parole toute ta vie tu vas avoir envie d'être Sophia Aram à la machine à café non bah non moi j'ai envie de te faire faire un peu de cinoche là moi je te vois tout en haut bon j'ai bien compris que les films d'auteurs chiants qui vont à Cannes avec des scènes de cul de 20 minutes et Yolande Moreau en second rôle c'est pas ton truc non moi ce que je te propose c'est un film avec un énorme budget son et lumière moi ce que je te propose c'est le biopic de Manuel Valls on a les subventions de 17 pays et c'est toi qui jouera à Manuel Valls attention si t'acceptes pas le rôle ils feront jouer par un paillasson un paillasson d'occas donc tu me fais pas ce coup là de toute façon on a déjà prévu l'affiche El Oumbré Kelo Chupa Todos t'as complètement les qualités requises pour ce rôle et que ton scrotum velu là alors excuse moi j'ai envie de le mâchouiller merci Claude merci Claude mais excuse moi mais il me semble que c'est un film de cul donc toi tu mets le cinéma dans des cases quoi d'accord je vais pas te faire un blockbuster tout de suite tu crois qu'ils ont commencé comment Stallone, Catherine Ringer et Paul Mirabelle avec des films où on voit les poils voilà non mais bon j'ai bien compris que c'est pas ça que tu veux faire mais faut que tu me fasses un petit peu confiance sur ce coup là je suis désolé moi les gens qui m'ont donné leur carrière je les ai mis tout en haut parce qu'ils m'ont fait confiance la dernière fois j'ai donné un rôle à Oscar à Gérard Depardieu ça sort cet été Aquaman ouais il y a une scène à un moment Gégé il se bat avec un orque et il se fait manger l'orque hein est-ce que t'es en train je sais pas si t'es en train d'essayer de me convaincre parce que ça marche pas non mais arrête de faire l'exigeant là t'es pas Camille Lelouch merde pas une seule fois t'as fait vendredi tous tes permis ringard putain t'as raison Claude non mais t'inquiète pas j'ai d'autres choses sous le coude t'inquiète pas j'ai un autre projet là en fait ça se passe sur une autre planète dont les ressources sont pillées par des humains et il y a un genre de Tché Yevara local toi qui décide de sauver son peuple sauf que le Tché est aimé par personne parce qu'il parle mal rires albattard ouais non c'est non c'est non Claude je suis désolé je s'en bats il dure dans le slibar il dure en affaires j'aime ça mais ça commence à me saouler j'ai un dernier truc mais franchement c'est de la merde c'est un film de super héros c'est l'histoire d'une petite nana qui aime pas se laisser marcher sur les pieds et elle utilise ses super pouvoirs pour envoyer les méchants sur leur planète non oh non oh les bata non il m'avait promis que le premier rôle serait joué par Eric Nolo ah putain il me l'avait promis au rendez-vous de prod il me l'avait promis on avait fait un pacte c'est un pacte de prod tu te sais c'est un pacte de sperme comme ça tu te sers comme ça c'est avec la bouche putain j'ai envie de te cesser non 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 ah putain ah je suis en descente ah putain ah la vache bon attends je vais aller engueuler la prod toi en attendant tu redores ton image en proposant des sujets un petit peu plus profonds comme l'écologie par exemple l'écologie ? ouais d'accord bon je vais en loge je vais faire deux traits si t'es pas là dans 10 secondes je les prends pour moi allez bisous mon gros biseur monsieur Benjamin Traigné et bien si c'est mon producteur qui le demande notre génération s'inquiète à juste titre de la situation environnementale et une question nous hante quelle planète va-t-on laisser à nos enfants et bien je crois qu'on se trompe de problème quand on voit nos adorables bambins courir dans les couloirs du TGV quand on voit nos adorables chérubins proposer des tutoriels maquillage sur Snapchat ou danser comme des tapins à 2 euros avec des oreilles de lapin sur TikTok je crois que la seule question qu'on ait légitimement en droit de se poser c'est doit-on laisser des enfants à notre planète ? parce qu'un enfant un enfant qu'est-ce que c'est ? et bien c'est ce petit morceau de chair tout mou qui sort d'une femme 9 mois après qu'un petit morceau de chair tout dur il soit rentré une fois que l'enfant est sorti il sait faire deux choses du bruit et du caca à part ça il ne sert à rien c'est une sorte de petit sénateur tout nu et très mignon après si tout se passe bien l'enfant grandit jusqu'à atteindre sa taille adulte travaille pendant 40 ans et meurt d'un cancer entre les couches les jouets les lessivres les pédiatres la maternité les déplacements à l'école les vacances à Center Park leur bilan carbone est dramatique que ce soit celui de la couche d'ozone celui de la sécu ou celui des femmes un enfant ça ne sert qu'à une chose agrandir les trous moi les enfants m'emmerdent les enfants me font chier surtout à la piscine ils sont là ils courent dans le sac avec leurs petits maillots ils font des plongeons ils éclaboussent tout le monde et après je ne peux pas sortir de l'eau parce que je bande sale gosse et un enfant quand il naît qu'est-ce qu'il voit ? il voit la guerre il voit la souffrance la misère la violence le trafic d'êtres humains le racisme les bot people l'alcoolisme le Black Friday les bidonvilles la fraude fiscale le communisme le capitalisme la traîtrise la pédophilie les figolus la Shoah les showrooms le showbiz le chômage les chauvins Ingrid Chauvin et mon One Man Show c'est pour ça que la première chose que font les enfants quand ils naissent c'est pleurer ils sont juste extrêmement lucides donc pour le bien-être des enfants tu es allé à la naissance ou faites appel à clôt de transport c'est du travail de professionnel on n'a jamais reçu de plainte soyez pas des moutons si vous avez du pognon donnez pas vos télétones donnez pas possible d'action donnez-nous votre pognon en cliquant sur le lien que vous trouverez en description de la merci mais en fait il faut donner en cliquant sur le lien que vous trouverez en description de la donc pour les enfants c'est réglé plus besoin d'enfer donc plus besoin de s'en faire reste que l'humanité laisse une empreinte considérable sur notre planète et qu'il faut agir rapidement si on ne veut pas finir sur une espèce d'énorme boule de merde en orbite autour du soleil alors comment sauver la planète vous le savez le réchauffement climatique est un sujet brûlant je ne rate pas une les chiffres sont inquiétants 60% des animaux sauvages ont disparu ces 40 dernières années tous les ans 26 280 espèces de plantes et d'animaux s'éteignent et la biomasse d'insectes volants a chuté de 80% en 30 ans si le grand Jean de la Fontaine était encore parmi nous il écrirait sans doute adieu veau vache cochon et il ajouterait abeilles rhinocéros orang-outan thon rouge panda éléphant d'Asie ours blanc et puis après avec sa grosse perruque de trave poudrée il irait sûrement se faire fister le cul dans le coin adulte de la crêperie des corrigans alors alors est-ce vraiment un drame est-ce vraiment un drame si les ours blancs disparaissent clairement ici à Paris non on va pas se réveiller un beau matin en disant putain merde où sont les ours blancs ils étaient là ils étaient là hier soir j'avais rangé sous la table basse dans la petite caisse avec les chargeurs et les télécommandes il n'y a plus les ours blancs mais je l'avais foutu hier soir c'est vrai nous qui sont les ours blancs j'ai mis sur la table basse ils restent pas fontrés sur le canapé comme une conne putain ça fait trois jours t'es là séverine réponds quand je te parle la boulette en revanche la sixième extinction de masse a commencé et une extinction de masse c'est rarement une bonne nouvelle notre planète a l'espérance de vie d'un myopathe cancéreux qui conduit son fauteuil à contresens sur l'autoroute à 10 les petits gestes du quotidien éteindre la lumière quand on quitte une pièce couper l'eau quand on se lave les dents avoir une gourde là c'est trop tard c'est foutu c'est de la merde j'ai une gourde il fait 35 en l'article qu'est-ce que tu vas faire avec ta gourde j'ai une gourde il fait 40 on va tous crever j'ai une gourde arrête avec ta gourde tu vas crever on va crever mais restez optimiste restez optimiste je me suis penché sur le problème avec une équipe de scientifiques du GIEC et je suis en mesure de vous proposer des solutions pour sauver la planète j'en ai dégagé trois principales que j'aurais pu vous présenter comme dans toutes les conférences sous la forme d'un vulgaire diagramme camembert que c'est classique vu et revu on a marre du diagramme camembert ça pue le diagramme camembert ça fait chier non au diagramme camembert et il se trouve en plus que je préfère les fromages à pâte dure aussi j'ai décidé de vous présenter les réponses sous la forme d'un diagramme en émmental de sa voix miam miam ça donne faim malheureusement malheureusement vous le constatez les réponses ont été tronquées par les trous du fromage on ne saura donc jamais comment sauver la planète tout cela nous amène donc à la question suivante quel programme pour la fin du monde et bien rassurez-vous ici en France on a le temps de voir venir regardez même si à cause de la fonte des glaces l'eau monte de 400 mètres et bien c'est pas si grave c'est pas si grave c'est pas si grave puisque j'habite ici un petit rond rouge ici par contre à Paris glouglouglou plus rien inhabitable donc pour vous ça ne changera rien alors deux nouvelles sur cette carte du futur une bonne et une mauvaise la mauvaise d'abord c'est que Gérald Darmanin est devenu président de la république française la bonne la bonne c'est qu'il est mort noyé dans son bureau l'eau est montée d'un centimètre par an il a été pris de vitesse alors il a bien essayé de s'en sortir en fabriquant un kayak avec la bouche de Rachida Dati malheureusement malheureusement le frêlesquif a fondu au soleil c'est un photomontage c'est un photomontage je préfère vous prévenir avec tous les fakes qui circulent en ce moment sur internet ailleurs dans le monde dans les années à venir le programme est terrifiant outre la montée des océans l'humanité devra affronter des cyclones des sécheresses des famines alors qui sera touché en premier ? l'Afrique bien sûr façon dès qu'il y a une merde faut aller chercher du côté des noirs c'est des poissards c'est des poissards finis dès qu'il y a une maladie dégueulasse une guerre de l'esclavagie c'est pour eux c'est incroyable à part le mauvais oeil les mecs n'ont rien le seul truc qui a été inventé en Afrique c'est le sida et encore c'est grâce à nous et j'ai vu un reportage dès qu'il s'allonge deux secondes comme ça dans le fossé pour faire une sieste ou mourir de faim il y a des mouches ils arrivent comme ça elle mange les yeux que je suis content d'être né ici tout cela nous amène à la question suivante si les Africains disparaissent qui nettoiera les chiottes dans nos bunkers post-apocalyptiques et bien et bien et bien j'ai justement deux CV sous la main alors qui qui va revêtir sa blouse de lumière pour venir gratter les petites traces de crottes séchées sur les mailles de la cuvette qui va finir avec les mains dans le caca lançons la grande roue du destin yes c'est exactement ce que je voulais c'est ce que je voulais lui c'est ça c'est quoi ? Bravo Emmanuel, encore une victoire, pour fêter ça, bien bazarder le balai à chiottes du bunker, bien bouffer du chili con carné périmé, que tu t'épanouisses bien, question suivante, est-ce que l'hygiène, oh putain, lisez, est-ce que l'hygiène, bon, pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai pas la moindre idée, j'ai voulu poser la question à un spécialiste, mais il marchait trop vite et j'ai pas réussi à le rattraper, bon. Festif mais tardif Hugo, en tout cas c'était impressionnant, mais tu sais Hugo si ça part pas au bon moment, on est pas obligé de les faire partir après. On peut décider si... On peut dire c'est raté, c'est raté, et puis on passe à autre chose. En plus ça pourrait super mal tomber, et c'est comme ça que sa mère est morte. Qu'est-ce que c'est raté ? Le spectacle est vraiment huilé comme du papier à musique. Allez, question suivante, les chasseurs sont-ils des fils de putes ? Alors, c'est une question au piège. C'est une question au piège parce que comme ça, de prime abord, on serait tenté de répondre oui. Alors que la réponse est oui, bien sûr. Alors certains défendront les chasseurs en disant, oui c'est important, ils régulent la faune, et vous avez raison, c'est très certainement grâce à eux que vous ne vous êtes pas fait charger par un sanglier ce soir, ici, à Paris, et que vous pouvez sortir au théâtre serein en étant sûr que vos champs de betteraves ne seront pas dévastés par les oies sauvages. Il faut savoir que la chasse est le troisième loisir le plus pratiqué en France après le foot et la pêche. Donc taper dans un ballon et tuer des animaux sans défense. Tout indique que la France est un pays en fin de vie. Et si vous voulez mon avis, on ne manquera à personne. Si la France venait à mourir demain, il n'y aurait pas grand monde à l'enterrement. La Belgique, peut-être, parce que c'est juste à côté. Il y a un pot ou je ne sais pas. La Suisse viendrait, parce que la Suisse va à l'enterrement de tout le monde, ça compte pas, la Suisse arrive, il va à l'enterrement. Le Costar et Camer demain, la Suisse arrive. On était frontaliers, on s'adorait vraiment, on avait des liens très forts. Est-ce qu'on peut venir à l'enterrement ? La Suisse, c'est des gros suceurs. La Suisse, c'est des espèces de suceurs. Ils sucent où, les Suisses ? Ils sucent, les Suisses, les Suisses. Ils sucent ! C'est de là que vient le nom du pays. J'étais là, comment on va appeler le pays ? Mais attends, je suce, je suce tout, je suce, je suce. Ok, on appelle ça la suce. Super, je te suce, je te suce. Appelons ça la suce, on suce. Allez, je te suce aussi. Je te suce, je te suce. C'est des putains de gros suceurs. C'est des suceurs, les Suisses. Vous savez ce que c'est, un couteau suisse ? C'est un couteau français qui veut pas payer d'impôts. Ça, demain, à la machine à café. Allez, si, c'est carton. C'est quand même bien foutu, les couteaux suisses. Des ciseaux, un écailleur, une lima-ongle, une pince à épiler, un ouvre-boîte. À un vagin près, les Suisses avaient inventé la femme. Ça, demain, à la machine à café... Tâté l'ambiance. Quand on s'attaque à un sujet comme la chasse, on prend le risque de se mettre à dos 1 173 000 pratiquants qui, rappelons-le, sont lourdement armés. Et c'est pourquoi, par simple lâcheté, j'ai décidé de changer de sujet et de répondre à la question suivante, les trisomiques sont-ils des fils de putes ? C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Déjà, ils sont que 70 000. Et quand bien même il trouvera un fusil par terre... Il est tout... Oh ! Oh ! Oh ! Une foursette ! J'ai trouvé une foursette ! J'ai trouvé une foursette ! Oui ! J'ai trouvé une foursette ! J'ai ramassé la foursette ! C'est pas une foursette, c'est un fini ! J'ai ramassé la foursette ! Ça sert à quoi, les foursettes ? Les foursettes ? Les foursettes ! Mais les foursettes, ça sert à regarder les étoiles ! Non ! Si ! Viens, on va regarder les étoiles ! D'accord ! On regarde les étoiles ! Mais je vois rien ! Mais c'est dans l'autre sens ! Mais t'es gogol ou quoi ? Mais oui ! Regarde-moi ! On voit rien, je vois rien ! Mais appuie sur le bouton ! Ok, j'appuie sur le bouton ! Qu'est-ce que ça part ? Qu'est-ce que ça part ? En plein comme ça ! Dans sa petite tête là, de tortue là ! Affeuglé dans le soleil ! Et puisqu'on parle de nos amis à la génétique espiègle, reconnaissons-le, ils sont assez peu mis en lumière dans notre société. La seule œuvre un peu connue à ce jour sur le sujet de la trisomie, c'est bien sûr le huitième jour. Une très belle histoire, très touchante, avec un comédien au visage un peu repoussant. C'est vrai, au début on a du mal à le regarder sans être gêné, et puis après on apprend à l'aimer. Et à le regarder comme s'il était normal. L'autre rôle étant tenu par Pascal Duquen. Ici à gauche. Tiens Laurent ! Laurent, dis-donc ! Non ! T'as des casquettes Laurent ? Et des chiens ? T'as des chiens ? Des foursettes ? Et bien voilà un joli film sur les chasseurs ! Très bien ! Revenons à notre sujet d'origine. Alors pour répondre sans parti pris à cette question, il m'a semblé judicieux que les premiers nommés et voient au chapitre. Et c'est pourquoi je vous invite de découvrir avec moi le site de la Fédération Nationale des Chasseurs et de nous intéresser à cet onglet. Et plus précisément à cette question. Pourquoi chasser ? Depuis l'aube de l'humanité, il y a des hommes qui chassent, par nécessité dans un premier temps pour se nourrir et se défendre, puis dès l'apparition de l'élevage et de l'agriculture, par plaisir, uniquement. Merci à la Fédération Nationale de la Chasse pour ce résumé limpide. Le chasseur tue par plaisir, uniquement. En fait, un chasseur, c'est Émile Louis avec un épanol breton. L'objectif du chasseur moderne est, je cite à nouveau, redevenir prédateur comme à l'origine, mes progrès social aidant, un prédateur conscient, mesuré et raisonnable. Alors là, je vais laisser Google News réagir à ma place. C'est plus simple. En 20 ans, les chasseurs ont tué plus de 400 personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Pour vous donner une idée, on prend le Bataclan, Charlie Hebdo, la promenade des Anglais, le marché de Noël de Strasbourg. On rajoute un petit Samuel Paty par-dessus. C'est quand même les chasseurs qui gagnent. Psartèque les chasseurs ! Alors, attention, bien évidemment, je ne mets pas les chasseurs et les terroristes sur le même plan. Les terroristes, au moins, ils ont un mobile idéologique pour tuer. Alors que les chasseurs, ils ont simplement une mauvaise vue. Autant c'est plausible de buter une randonneuse en disant « Pardon, je l'ai prise pour un sanglier ». Autant ça paraît compliqué de sortir d'une salle de concert parisienne recouverte de sang en disant « Putain, qu'est-ce qu'il y a comme perderie dans le 11ème ? » Mais au final, au final, le résultat est le même, des gens meurent et c'est un point commun suffisant pour se demander pourquoi chasseurs et terroristes ne font pas cause commune. Ils pourraient, par exemple, sortir un magazine en commun. Après Chassé Pêche, découvrez Chassé Daesh. Avec des dossiers qui intéressent les deux parties. Comment se débarrasser des faisans homosexuels. Encore, ouverture de la saison des attentats, c'est pour bientôt, yes. La chasse à la ceinture d'explosifs. Ça, on a très envie qu'ils essayent. Il est bien de chez nous. Celui de droite, celui de droite, celui de droite. « Bon, bon, bon… » « Bon, bon, bon… » Là, c'est au moins le 11ème jour, quoi. Alors… Alors, face aux dangers que représentent les chasseurs, comment quand même profiter de nos jolies campagnes ? Eh bien, la meilleure technique, pour que nos forêts redeviennent des havres de paix, c'est sans doute de laisser le temps au temps regarder plutôt deux chasseurs se tirent accidentellement une balle dans le pied un chasseur tué par un chasseur un chasseur tire par accident sur son fils de 18 ans en plus c'est dans le nord donc ça relève du crime conjugal très grave bref, gardons espoir les chasseurs sont en train d'eux-mêmes réguler la population de chasseurs et il y a fort à parier que si tout se passe bien dans quelques années on soit débarrassé d'une bonne partie de l'espèce alors on peut reprocher beaucoup de choses aux chasseurs mais force est de constater que contrairement aux autres consommateurs de viande les chasseurs tuent eux-mêmes une partie de leur nourriture pour la plupart des gens le plat est complètement dissocié de l'animal dont il provient et c'est pourquoi afin de s'éduquer tout en s'amusant j'ai décidé de vous proposer un petit jeu petit jeu que j'ai appelé à qui c'est la bidoche vous aurez compris le principe c'est très simple il suffit de relier l'adorable animal à son tragique destin vous noterez au passage la petite tousse de persil sur chaque morceau non seulement c'est très joli mais en plus c'est excellent pour la santé pour la nôtre parce que à ce stade pour la santé de l'animal même un très gros bouquet de persil ça ne suffira pas alors comment cet adorable petit cochon se retrouve dans un sandwich chaud et beau sans que nous n'ayons à nous salir les mains et bien c'est grâce aux abattoirs bien sûr et pour en savoir plus j'ai décidé d'enquêter incognito mortadelle, salami et on dit vos jambons la face cachée de l'incroyable voyage de la viande de l'animal à nos assiettes reportage vous inquiétez fort c'est moi Pierre-Emmanuel aujourd'hui j'enquête pour vous dans la filière porcine pour voir si face aux critiques les industriels de la viande ont pris leurs responsabilités et fait évoluer leur métier vers plus de respect et d'humanité bon on est un peu serré mais ça permet de se faire des amis je vous présente Nif Nif Naf Naf et Youssef qui pour d'obscures raisons a du mal à se faire une place au sein du groupe hein Youssef on est copains comme cochons qu'est-ce qu'on est bien nourris par contre petit bémol y'a pas de toilette et visiblement y'a que moi que ça dérange hein Nif Nif trop dégueulasse la vie d'un cochon d'élevage c'est trois choses manger, grenier et puer en attendant la mort du coup je suis prêt pour ma prochaine enquête sur Gérard Depardieu ce matin Nif Nif a entendu dire que c'était le grand départ en route pour l'abattoir mais je vendrais chèrement ma peau ils ne me trouveront jamais enfin un abattoir ici on est très à cheval sur le bien-être de l'animal puisqu'on propose à chaque nouvel arrivant une petite douche de bienvenue après un long voyage en camion c'est toujours à l'autre et voilà propre comme un sous-neuf alors cette grande salle c'est ici qu'on pratique l'étourdissement et ici aussi on a du coeur tout simplement parce qu'on étourdit les animaux avant de leur trancher la gorge de manière à ce qu'ils ne souffrent pas soit avec du gaz soit avec un astucieux pistolet à tiges V de 30 une méthode extrêmement fiable une méthode relativement fiable qui a fait une méthode comme une autre pour s'assurer du bien-être de l'animal hein qu'est-ce que c'est ça le... qu'est-ce que... ah ah oui mais non parce que c'est-à-dire qu'en fait je suis en train de faire un reportage non arrêtez non arrêtez non 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 arrêtez la république c'est moi comment on se retrouve ? bienvenue dans la salle de saignée ici c'est un peu the place to be quand on a pour objectif de finir sa vie dans un sandwich triangle bon ça n'est pas l'étape la plus agréable mais quand faut y aller faut y aller cochon qui s'en dédie c'est bientôt à moi je passe après Nif 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 ça va Nif Kif ah ça repart suspense la saignée c'est un peu salissant mais heureusement ils ont pensé à tout ils nous ont préparé un bon bain chaud en réalité c'est surtout pour préparer la peau de la bête et l'attendrir avant l'épilage eh attendez là pourquoi ça bout là ça bout ça a l'air super chaud votre truc et c'est quoi qu'il flotte avec les cloques putain mais c'est Youssef mais vous êtes fous mais il sait pas nager c'est un arabe non tiens bon Nif Nif ils nous sépareront jamais ici on est sur la chaîne d'énicération c'est la dernière étape avant la découpe et c'est tant mieux parce que je vous cacherai pas que je commence à me sentir un peu patrac ah bonjour monsieur vous travaillez ici est-ce que vous auriez la gentillesse de me décrocher s'il vous plaît ici pas de gâchis tous ces bons appâts serviront à garnir les saucisses pour les hot dogs de vos enfants tout est bon dans le cochon bonjour madame est-ce qu'il vous ferait plaisir un reportage édifiant de notre correspondance sur place revenons à j'ai jamais eu les pieds sur terre j'aimerais mieux être un oiseau je suis mal dans ma peau p'tain c'était super c'était extra bravo les mecs bravo merci beaucoup merci beaucoup toi c'est non très bien alors à cause d'Emerick on n'a plus le temps que pour une seule question qu'est-ce qu'il nous reste Laurent s'il te plaît quelle réforme des retraites pour plus de justice sociale non on n'a pas le temps comment soigner le cancer avec un caillou ça tout le monde connaît le truc je ne vous apprendrai rien enfin remède miracle contre la maladie de l'Alzheimer on s'en fout ils ne savent même pas qu'ils sont malades la France est-elle vraiment une démocratie ? ça on sait c'est non enfin remède miracle contre la maladie d'Alzheimer on s'en fout ils sont malades les bras sont juste assez longs pour se mettre un doigt dans le cul est-ce la preuve de l'existence de Dieu ? voilà voilà une question qu'on a envie d'approfondir alors je serais tenté de répondre non si les bras ont cette longueur c'est pour pouvoir te torcher tout simplement si Dieu existait il nous aurait mis l'anus dans la paume de la main gauche de manière à pouvoir faire caca par la fenêtre sur les longs trajets en voiture gain de temps maintenant qu'on a prouvé scientifiquement que Dieu n'existait pas revenons à l'essentiel la pénétration digitale depuis la nuit des temps à la pâle clarté des soirs de lune les hommes s'enfoncent des gros trucs dans le cul c'est une pratique courante mais qui étonnamment peut avoir mauvaise presse autant l'expression se sortir les doigts du cul est perçue comme positive autant l'inverse peut-être considérée comme une perversion alors moi je ne juge pas les pratiques sexuelles des gens si vous voulez vous pouvez faire le plein de Laurence Ferrari avec du sans-plomb 98 vous pouvez faire des trous dans Gérard Larcher avec un tournevis et lui uriner dans la bouche pour faire une belle fontaine de jardin ou branler Nico Saliagas pour faire du tzatziki tant que le partenaire est consentant ou mort ça ne fait de mal à personne alors à ce sujet j'ai reçu la lettre d'un fan qui m'a particulièrement touché et dont j'aimerais vous donner lecture cher Pierre-Emmanuel merci pour votre travail je suis depuis quelque temps en couple avec une femme plus expérimentée que moi qui m'a fait découvrir les plaisirs de la pénétration anale je la pratiquais depuis toujours sur mes subordonnés mais j'ignorais qu'on puisse trouver du plaisir en la recevant suis-je normal cordialement Emmanuel M. Le Touquet je suis bien curieux ce soir Emmanuel et bien Emmanuel sèche tes larmes tu n'es pas seul très étrangement il existe un tabou du doigt dans les fesses alors que les fesses a priori c'est plutôt rigolo c'est quand même de là que viennent les proutes qui comme chacun le sait sont la base de l'humour contemporain reconnaissez-le c'est quand même dommage de s'épuiser à écrire un spectacle de 7 heures quand on voit que eh oui ça fonctionne ça marche ça suffit ou mouillé sec vous vous demandez d'où ça vient ? je vous l'avais dit qu'on y reviendrait mais alors si le cul est perçu comme un élément détente pourquoi ce tabou autour du toucher rectal ? eh bien il y a des choses comme ça qu'un homme ne doit pas faire dans l'inconscient collectif s'il ne veut pas égratigner sa virilité comme par exemple manger une banane dans un ascenseur en regardant fixement quelqu'un dans les yeux comme ça ou encore demander son avis à une femme et on a tort bien entendu les bananes c'est excellent pour la santé tout comme la pénétration digitale au rectal si elle est pratiquée avec précaution rentrons si vous le voulez bien dans le vif du sujet Laurent pénis merci alors on voit ici un plan de coupe de la zone qui nous intéresse oh dis donc il y a Rachida Dati mais par où elle est passée toujours sur les bons plans Rachida on voit donc ici un plan de coupe de la zone qui nous intéresse vous le constaterez j'ai mis les annotations avec le nom scientifique et le nom courant pour que tout le monde comprenne pénis non scientifique bite non courant pénis bite c'est ce qu'on appelle de la vulgarisation c'est-à-dire remplacer des mots scientifiques par des mots vulgaires et c'est un combat que je mène avec passion depuis de nombreuses années donc vous le voyez pénis bite bout de la bite trou de la bite trou du cul couille sac à couille truc à atteindre et enfin là où c'est qu'il y a la pisse petite astuce mnémotechnique là où c'est qu'il y a la pisse c'est dans la bouche à Rachida alors qu'est-ce qui se passe lors de la pénétration digitale et bien c'est très simple faites entrer le doigt Laurent allez vous allez le voir le corps est bien fait action réaction comme au judo action réaction ongeza agatamer le nombre d'allers-retours dépend bien évidemment de l'endurance du donneur de la persévérance du receveur je crois Laurent merci qu'on a compris le mouvement de base l'objectif l'objectif de la manœuvre étant bien sûr d'atteindre cette glande à la fameuse prostate dont la stimulation provoque un orgasme bien plus puissant que l'orgasme pénien qui pourrait se rapprocher de celui ressenti par nos amis les femmes d'ailleurs est-ce que ce plaisir supérieur offert aux femmes par dame nature ne compenserait-il pas largement les différences salariales pas d'hystérie c'est une question qu'on est en droit de se poser un deuxième doigt Laurent c'était pas prévu je vois qu'on a affaire à quelqu'un d'aventureux joli 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 on a affaire à un professionnel parce que deux doigts dans la boîte à chocolat on appelle ça un Twix c'est un combo joli trois doigts Laurent c'est peut-être le doigt de trop Laurent ça va faire peur à ceux qui étaient prêts à essayer et en plus ça ne rentrera jamais comme dans du beurre dis donc et sans péridural on en prend de la graine mesdames celui-là on voit pas sa tête mais à un moment donné je vais le croiser à la crêperie des Corrigans encore un Laurent ça résiste un peu ça passera pas et c'est oui 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 c'est le quatre à la suite oui 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 ça c'est mon champion bien je crois qu'il reste une dernière étape ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour s'arrêter là ce serait comme aller à Disneyland et ne pas faire Space Mountain vous l'attendez tous il est là le point allez on l'encourage le point le point le point le point le point allez le point allez le point parce que la France aient besoin de toi allez le point allez le point à la soirée sur un point cinq minutes avec toi les gars allez le point allez le point on est tous ensemble c'est le grand jeu la France allez le point allez ah putain ça passe pas allez je triche et oui sans problème et oui partiellement concluant c'est pas joli joli regardez Rachida Dati la pauvre on dirait Jacques Lang très bien très bien on arrive au bout de l'introduction de cette conférence introduction que vous aurez peut-être jugé un peu longuette même si j'ai fait mon maximum pour être le plus court possible le plus concis possible on va pouvoir maintenant passer à la première partie sortez au cahier grand 1 grand A petit 1 petit A non c'est pas vrai c'est fini et ouais on en a marre là on a vous êtes mal assis là vous avez soif vous sentez la vilaine haleine de gauchiasse de votre voisin là j'ai pas bu mon rouge j'ai mal au dos j'ai mon rendez-vous à la crêperie des Corrigans on veut tous partir on en a marre malheureusement il faut passer par la fameuse face des remerciements c'est long c'est ennuyeux c'est fastidieux mais heureusement pour votre plus grand plaisir j'ai décidé de vous proposer les remerciements sous une forme ludique sous la forme d'un petit générique pour remercier toutes les personnes sans qui ce spectacle n'aurait jamais vu le jour c'est parti générique bravo à eux c'était du beau boulot alors il y a peut-être des gens parmi vous des journalistes qui doivent écrire une critique sur le spectacle pour demain pour vous faire gagner du temps j'en ai rédigé une armée d'une plume acerbe qui fait parfois mal mais vise toujours juste Pierre-Emmanuel Barret croque avec férocité mais beaucoup de tendresse les petits travers de ses contemporains un spectacle qui fait rire un spectacle qui fait réfléchir bref un spectacle qui fait réflérir complètement barré non 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 mais non enfin mais n'applaudissez pas c'est de la merde c'est à chier c'est ni fait ni à faire c'est pourri tout plein là ou comme on dit dans le journalisme c'est super on imprime merci de m'avoir écouté Paris bonne soirée merci beaucoup merci merci beaucoup bonne soirée merci Bonjour, nous sommes les Anonymous, j'ai pris un otage des guests. On n'est pas otage du tout. Si, vous êtes carrément des otages. Non. Ah si, si vous ne faites pas jouer le talentueux Emmerich l'auprès, c'est la mort assurée pour eux. C'est fini le spectacle, Emmerich. Ok. Non, c'est pas Emmerich, c'est les Anonymous. Eh ben je suis désolé, c'est quand même fini le spectacle, les Anonymous. Je vais chercher des affaires, elles vont. Bonne soirée. Salut Emmerich. Salut. Non. Prêt à mon propre piège. Qu'est-ce que je vous me sers ? Dig. Comment on se retrouve ? Bienvenue dans la salle de saignée. Ici, c'est un peu the place to be. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Vous savez pas ce que c'est un générique ? C'est mignon ! Vous savez pas ce que c'est un générique à Paris ? C'est quand c'est fini, regardez ça, Jessie Laurent, Thérance Briand, personne ne sait qui c'est, c'est les techniciens, c'est les gens de l'ombre, c'est les petits pouces-boutons, ça, on s'en bat les couilles. Vous pouvez rentrer chez vous, là. Et moi, je viens ranger mes affaires. Si vous avez déjà vu quelqu'un ranger ses affaires, ça devrait se ressembler. Allez, hop, hop, hop. C'est fini en vrai, hein. Moi aussi, si j'habitais à Paris, j'aimerais bien rester dans une pièce sans fenêtres. Ce rêve éveillé va pas durer éternellement. Va falloir partir à un moment ou à un autre. Hop, 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 hop. Pardon. Meilleur public, jamais vécu ça. Extraordinaire, belle aventure humaine. Ben, cassez-vous, maintenant. Allez, faut partir, là. On doit désinfecter la salle, là. Pas à cause du Covid, c'est à cause de vos gros culs qu'on suait partout sur les sièges, là. Jamais on aura la caution. Regardez, déjà, avec le gros Aymeric, là, c'est à tout gondoler, là. On va se faire baiser sur les sièges. Ça, c'est 12 000 balles, ça, putain. Allez, là, faut partir, là. Cassez-vous, putain. Non, faut pas... Bon, peut-être y'en a qui sont un peu frustrés. Parce que peut-être... Je comprends, peut-être y'en a qui sont un peu frustrés parce que leur sujet de prédilection n'a pas été abordé ce soir. Normal, c'est une conférence, on peut pas aborder tous les sujets. Votre sujet de prédilection sera peut-être abordée au cours de la prochaine conférence. Conférence pendant laquelle on en profitera, bien entendu, pour revenir sur les acquis, mais également pour soulever de nouvelles questions. Questions que j'ai décidées parce que vous m'êtes très sympathique et particulièrement insistants. Questions que j'ai décidées de vous proposer en exclusivité ce soir. Merci, bienvenue. Daniel Dorien Paris. Et après, ça dégage. Hein ? Deux heures, 40 euros, quatre invités, contrat rempli. De mon côté, en tout cas. N'allez pas vous vexer, j'ai connu meilleur public. Ne le prenez pas... Non, non. Ne le prenez pas personnellement. C'est un reproche global. Vous avez tous été à chier. Allez. Les questions et ça dégage. J'ai croisé six fois Thomas N. Gijol dans la rue aujourd'hui. Est-ce que je suis très chanceux ou simplement raciste ? Est-ce que c'est la crevette qui sent la bite ou est-ce que c'est la bite qui sent la crevette ? Si le clavier azertier est pour les Européens, le clavier QWERTY pour les Anglo-Saxons, le Christian clavier est-il pour les Mongols ? N'est-il pas plus judicieux d'attendre d'être trois dans l'ascenseur avant de péter ? Si le Téléthon faisait vraiment avancer la recherche, est-ce qu'après 20 ans de participation, on ne devrait pas constater quelques menus progrès chez Nagui ? Il y a plus de pédophilie chez les prêtres que chez les imams ou les rabbins. Doit-on en conclure que les enfants juifs et musulmans sont moches ? Quand vous faites l'amour le matin, qu'est-ce qui vous dérange le plus ? La laine de l'autre ? Ou quand elle se réveille en plein milieu ? Sachant que l'intestin d'un être humain fait 8 mètres, est-ce qu'en une journée, un cheeseburger parcourt plus de chemin que le gros qui l'a mangé ? Ah, celle-là est super. Le général fait d'herbe. Le général fait d'herbe. Le général fait d'herbe. Était-il un homme de paille ? Sky is the limit. Celle-là, c'est purement pour le fun, il n'y a pas vraiment de développement après. Ta bite et mon couteau. Est-ce un bon titre pour l'autobiographie d'un rabbin ? Ma mère s'est fait déglinguer sur le siège arrière d'une Jeep. Dois-je en conclure que je suis à moitié Cherokee ? Et enfin, j'en ai un peu marre de cette conférence. Reste-t-il encore beaucoup de questions ? Là, on peut répondre tout de suite. Non. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être venu ce soir. Pareil, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et merci, merci ce soir, à Guy Edré. Merci à Guillaume Meurice. et merci à Benjamin Tranier. Et il y avait César Emric Lombré. Oui. Merci, Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas... Cassez-vous. 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 Il ne faut pas qu'il n'attend. Cassez-vous. 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 Et merci pour l'argent. Cassez-vous. Pas besoin de plouer. Cassez-vous. Cassez-vous, cassez-vous, je ne vais pas revenir Cassez-vous, 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 le spectacle est fini Cassez-vous, 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 on se croise à la crêperie Cassez-vous, 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 j'aime beaucoup cette chanson Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous Ouah, c'était trop bien ! J'ai vraiment passé un super moment Ça m'a trop donné envie de donner de l'argent sur le lien en description en dessous de la vidéo Ah ouais, moi aussi ! Ah oui ! Je vais donner tout ce que j'ai ! Carrément ! 20 euros ! Ah ! Mais ça, ça marche pas ? Mais, faut cliquer ! Le rire, ça règne jamais ! Cassez-vous, 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 j'aime beaucoup cette chanson Cassez-vous, 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 alors je vais la remettre Cassez-vous, 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 il faut partir maintenant Cassez-vous, 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 et merci pour l'argent Cassez-vous, 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 pas besoin d'applaudir Cassez-vous, 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 je ne vais pas revenir Cassez-vous, 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 le spectacle est fini Cassez-vous, 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 on se croise à la créperie Cassez-vous, 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 j'aime beaucoup cette chanson Cassez-vous, 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 elle rend bien dans la tête Cassez-vous, 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 j'aime beaucoup cette chanson Cassez-vous, 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 alors je vais la remettre Cassez-vous ! Cassez-vous, 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 il faut partir maintenant Cassez-vous, 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 et merci pour l'argent Cassez-vous, 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 pas besoin d'applaudir Cassez-vous, 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 je n'ai pas relevé Sous-titrage ST' 501